Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil du 16 août 2022. Il est un petit peu plus tard, 19h30, donc je vais donner encore une fois pour le retard. Donc, je vais signaler les présences des gens qui sont ici avec moi en avant, commençant par ma droite. Donc, Chantal. Bonjour, Prézant. André. Bonjour, Prézant. Nathalia. Bonsoir, Vincent. David. Bonsoir, Prézant. Je vais aller tout de suite avec Sophie. Bonjour. Nancy. Bonsoir, Prézant. Et Sylvain. Bonsoir, Prézant. Joanne. Bonsoir, Prézant. Et Mario. Bonsoir, Prézant. Et Gilles est présentement à l'extérieur en vacances. À l'extérieur de nos studios. Nous avons fait des allées vues dans les dernières semaines. Moi, je viens d'ordonner, David aussi, je pense. Donc, pour ceux qui sont autour de vacances, je suppose que vous avez passé les deux vacances. Et vous aussi dans la salle. Et puis, pour ceux qui sont encore en vacances parmi nous, je pense qu'il y en a peut-être. Donc, j'espère que vous allez passer de belles vacances. Et pour ceux qui vont partir dans quelques jours, j'espère que vous passerez de belles vacances. Donc, vous allez être toujours en vacances, vous, comment allez-vous? C'est ça. C'est qu'il y a un meilleur temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Vous le méritez pleinement. C'est correct. Donc, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, il y a quelques points. Il y a des petits changements, des petites modifications. Donc, on va adopter l'ordre du jour en ajoutant les points suivants. Le point 8F. Au point de contrôle de gré à gré, service de l'adoption, de compréhension, de transport et de matériel résiduel à l'éco-centre. On va aussi ajouter le point 12A. Embauche temporaire au poste de conseil en communication pour un remplacement de congé de maternité. Donc, on va aussi modifier les titres des points suivants. Enfin, ils se disent comme suit. Donc, en fait, il y a le 8D qu'on va retirer. Donc, le 8D sera retiré. C'est un cas de contrôle de gré à gré. Il faut une seule installation de billes vitrées à la façon à l'infrigérer. Il va être reporté. Donc, on va modifier le 8E pour le titre suivant. Le plan de contrôle de gré à gré, achat et mise en production de la nouvelle plateforme de l'arrêt citoyen et de la sécurité civile. Et on va modifier le titre de 9A, soumission, travaux pour un plateau surélevé sur la rue du Jeun à Biangoum. Alors, qui est-ce qui propose l'objet avec les modifications que je vous ai mentionné? C'est d'ailleurs le mot. Merci. Je pensais que personne ne voulait proposer les modifications. Non, non, non. Je ne suis pas en vacances. Je ne suis pas en vacances. Donc, deux informations citoyennes et résumé des résolutions à adopter lors des séances extraordinaires. Sophie? Il n'y a eu aucune séance extraordinaire depuis le 7 et le 19 juin. Cinq. Donc, trois approbations des procès-verbaux. Que l'on s'attire de lire les procès-verbaux du 7 juillet et du 19 juillet, qui soient approuvés tel que présenté. On a terminé le registre d'échec du mois de juillet, si je prends à 7,182,484 et 83, tel que présenté. À 5A, à vie de motion, dépôt du projet de règlement numéro 17,63-22 concernant la garde des poules en milieu urbain et remplacant le règlement numéro 16,60-20. Donc, vous vous rappelez, quand on l'a lancé, c'est un projet de pilote en 2020. Donc, là, on a fait ça super bien l'été. Alors, on y va avec un règlement en balai du fond qui va perdre du rin. Alors? Je m'appelle Bréal, je donne la réaction et je dépose le cas de règlement. Donc, à 5B, à vie de motion, du règlement numéro 17,64-22, modification de règlement du zonage numéro 15,28-17, afin de mettre à jour la terminologie des certaines normes concernant les projets de redéveloppement. Joanne Césarée, je donne l'animation. Est-ce que tu as des détails que tu voudrais donner à l'anticipation? Bien sûr. As-tu les... Donc, le 15,65, ça concerne les retapes chargées à la même s'il vous a débloque? C'est ça. C'est le détail-là? Oui, c'est ça. Donc, à 5B, à vie de motion, du règlement numéro 7,66-22, modifiant le règlement du zonage numéro 15,28-17, afin d'autoriser visage du service de protection et prévention contre les incendies et activités connexes à la zone MS-203. Alors, les caméras, vous avez vu le motion? Juste pour vous situer, c'est l'endroit où la Régie des incendies a acheté le terrain, donc en face du métro. Donc là, avec ça, pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est parce qu'on attendait, étant donné qu'il y avait une vente de terrain, un achat de terrain, on voulait éviter les spéculations et tout ça. Étant donné que tout est réglé, et puis là, le projet de caserne va aller de l'avant. Donc là, on passe le changement pour permettre la construction de la caserne à cet endroit-là. Il y a des pourparlers, mais présentement, il n'y a rien d'officacité. Je sais que les pourparlers, le maire de la Prairie est contacté là-dessus, puis on va voir si l'on va réparer, mais pour nous, on va le réparer, parce que ça ne change rien au niveau de la caserne qui va être bâtie ici et à Candia. Parce que c'est dans les projets, il y a eu des subventions accordées pour les deux casernes. Donc, à 5e, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1767-22, autorisant la modification de l'entente intermunicipale portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence de la cour municipale de Saint-Constant sur le territoire de la Ville de Delsine. C'est pour que la MRC se joigne à la cour municipale. Exact. C'est ça. C'est vraiment des technicalités qu'on passe. C'est des demandes qu'on a eu de la MRC pour que vous puissiez utiliser la cour municipale de Saint-Constant qui descend aussi à la Ville de Delsine. Donc, à 5e, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Qui est-ce que ça y tente de faire ça? J'attends la souveraine, je dépasse le projet de l'entente intermunicipale. Merci. Donc, à F, la Ville de motion et dépôt du projet de règlement numéro 772-22 qui a une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Avec la caméra, la Ville de motion et je dépose le projet de règlement. Donc, c'est maintenant prévu par la loi. Généralement, nous, on le faisait. Il y a des villes qui ne le faisaient pas. Donc, on le faisait. Même le budget, on prévoyait des montants pour budgéter. Mais là, c'est le gouvernement, le dit dans la loi, qu'il faut prévoir une réserve pour ça. Vraiment. Et que toutes les villes le fassent. Donc, qui n'arrivent pas à l'élection avec, comme nous, Saint-Constant, c'est de près 300 000 ou 125 000 pour la grosseur de ville qu'on est. Donc, on dit que les villes comme la nôtre qui ne prévoyaient pas ces montants-là n'arrivent pas à l'année d'élection, puis il n'y a pas l'argent, puis ils sont prises, puis il y a 300 000 à la table. Le gouvernement a mis ça dans la loi. C'est un changement, mais dans les derniers temps, la loi, puis entre autres, c'est celle-là. Un des changements, c'est celle-ci. C'est une ici. Donc, à Ville motion, dépose le projet de règlement numéro 1760-22, bâtisseur le règlement numéro 1234-07, décretant l'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services qui sont faits par la Ville de Saint-Constant, afin de prévoir de nouveaux tarifs en matière d'environnement et de développement durable. David-Alain. C'est pas juste des tarifs pour la vente de miel de la Ville, puis pour la vente de planches de prêne traité. OK, c'est sûr. Parce qu'il y a eu des demandes à ce niveau-là. C'est un plan de l'imposition et dépose le projet de règlement. H, à Ville motion, règlement numéro 1767-22, modifiant le règlement numéro 1615-19 pour ça, le traitement des élus municipaux, autorisant le rassumé de la location de transition, en passant au règlement numéro 1567-28, afin de modifier une rémunération additionnelle et dépose la présentation du projet de règlement par le membre du conseil, donnant l'avis de motion. Joanne. Alors, la présentation du projet de règlement numéro 1770-22, modifiant le règlement numéro 1615-19, concernant le traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition et remplacement de règlement numéro 1567-18, afin de modifier une rémunération additionnelle. Ce projet de règlement modifie le règlement sur le traitement des élus, afin de prévoir que tous les membres du conseil municipal nommés par résolution et agissant à titre de président ou de vice-président d'un comité interne a droit à une rémunération additionnelle de 75 $ par présence, par rencontre, alors que selon le règlement présentement en vigueur, tous membres du conseil nommés par résolution et agissant à titre de président d'un comité interne a droit à une rémunération additionnelle de 125 $ par rencontre. Alors, je donne l'avis de motion et je présente devant le conseil le projet de règlement. Donc, merci Joanne, à 6, adoption des coûts du projet de règlement à A, adoption du second projet de règlement numéro 759-22, on va le dire à le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de régler la zone CGS 7-101, la même, la zone MS-100, et d'avoir des dispositions de la section 5.13 applicable à la zone CGS 101. Merci de donner des spécifications, s'il vous plaît. La conscience de le projet de trigone, en fait, qui est situé sur la zone CGS 2, là, trigone fait maintenant, qui savait maintenant lequel il y a pour ceux qui s'intéressent, là. Donc, n'obstant les problèmes et les démêliés que trigone ne peut avoir avec la justice, la ville ne peut pas l'empêcher de faire son projet sur la zone CGS 2, puisque cette modification de la zone A, vise à grandir la zone, en fait, pour que ça englobe ce secteur-là aussi, le secteur de trigone en compréhension. En fait, c'est à côté du smart center, ça inclut les terrains, en fait, à côté du... Excusez-moi, c'est à côté de ça, exact. Vous êtes en train de dire que, madame le jugement, il peut construire. Oui, en fait, lui, il ne le peut construire. Ok, il regarde ce qu'il fait, il a... il s'est basé, il s'est inscrit dans une compagnie qui s'appelle Le Calia, et lui, il fait les projets. Il achète les terrains, il fait les projets, il présente ça aux villes, et tout ça, puis après, il vend ses projets à des constructeurs. C'est comme ça qu'il fonctionne présentement Trigone un petit peu partout, étant donné que c'est fait en vise à licence de constructeurs. Donc, lui, il n'y a plus d'équipe de construction, puis c'est là-dessus que c'est fait en vise à licence, c'est sur la construction du bâtiment. Donc, je vais vous donner un exemple. En arrière du lac des Fées, où est-ce que vous restez? Il y a deux bâtiments qui s'emmenaient là. Il y avait déjà, lui, dans l'époque, il y a plusieurs mois avant que tout ça sorte, qui se fasse en vise à licence. Après, je vais présenter à la ville deux projets de bâtiments pour finir le secteur, mais ça, il ne peut plus les faire. Et il a vendu son projet à un entrepreneur. Et l'entrepreneur, c'est lui qui a repris son projet pour venir faire ce projet. Lui, il est en train de vendre les projets qu'il ne pourra plus faire à d'autres entrepreneurs, d'autres promoteurs, qui sont l'autre, qui sont l'autre, qui sont tous, tout est correct. Mais lui, ça n'empêche pas, par exemple, de faire ce qu'il était en train de faire, d'acheter des terrains, bâtir des projets, puis les revendre. Parce que tant qu'il ne construit pas... Les gros levures, par rapport au plan 2, où est-ce qu'on reste, tout ça, le plan 2, il pourrait y avoir un bout, si jamais il vend ça à un autre entrepreneur... Il l'a déjà fait, là. C'est quoi l'entente que vous avez? Est-ce qu'il s'en va avec les mêmes bâtisses si jamais un jour, il décide de finaliser le plan 2? En fait, lui... Ça prend du temps, ça n'a jamais été... Lui et lui, c'est le gestion... C'est le gestion des... C'est le gestion des chaînes qui a acheté le projet, préventuellement, si on le su. C'est lui qui a acheté l'autre projet, l'autre bord, qu'il est en train de faire. Le gestion des chaînes, c'est lui qui a complété l'ensemble du projet derrière, il va se citer. C'est lui qui a acheté, qui est en train de finir le projet. Et c'est lui qui a acheté le projet qui... Donc, lui, il va soumettre sûrement certaines petites modifications à la ville. Il va faire son projet, mais lui, vous pouvez t'assurer qu'il va le faire parce que c'est ce qu'il a fait de l'autre côté et qu'il l'a fait assez rapidement. Les bâtiments qu'il a fait de l'autre côté, les a faits rapidement. Ma question, c'est que... Est-ce qu'il faut savoir qu'il y a les mêmes bâtisses? Bien, ça, ça dépend. En fait, nous, là, on n'a rien à prouver encore là-dessus. OK? Lui, il fait présenter des projets. Il a présenté des projets. Il était en analyse avec la ville. La ville disait, bon, changez telle affaire. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, il s'est fait enlever ses licences. C'est pas ça, je comprends. OK? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. OK? Ça veut dire que là, lui, il a vendu ça. Ses bacs, ses commentaires qu'il a reçus de la ville, il a tout vendu ça à Jasmus Deschins. Lui, il reprend ça et il va représenter ça à la ville et il va dire, bien, moi, ce que vous avez décidé avec les deux bâtiments, là, bien, moi, je changeais un petit peu comme ça. Je mettrais un petit peu comme ça. Est-ce que c'est acceptable pour vous et il va le présenter? Est-ce que les deux bâtiments vont être identiques à ce qu'on a déjà? À vous? Oui. Mais non, c'est pas des bâtiments comme ça qui fait, là. Ça va être pas d'autres bâtisses que ça? C'est la même hauteur, mais c'est des bâtiments plus longs. C'est deux bâtiments. Oui, mais est-ce qu'ils vont être identiques aux autres bâtisses qui sont déjà là? Non. La réponse à ça, c'est non. La réponse, c'est non. Non. Exact. Puis pourquoi que le projet, avant 2020, était un peu compliqué? Pourquoi ça n'a jamais été finalisé? Parce qu'il y a les autres chez nous, c'est quoi? La date de construction, 2016. Oui, je sais. 2016, la 2020, ça n'a jamais été complété. Mais ça, c'est rigolo. Je ne sais pas. C'est bien l'entente, c'est eux, avec vous autres, la ville. Comment vous avez fait? L'entente. L'entente, je sais, pour la construction. Sauf que c'est obligé quelqu'un à construire. Ben non, c'est ça. C'est obligé quelqu'un à construire. Un promoteur qui est là, qui présente un projet, qui demande un permis de construction. On ne peut pas lui mettre un trou sur la gorge pour qu'il bâtisse ses bâtisses. Il présente un projet qui est approuvé par la ville, puis après, c'est le moment de ses permis de construction, puis qu'est-ce qu'il dit dans vos constructions, c'est obligé, c'est ça qu'il va faire. La ville n'a pas le pouvoir de forcer un promoteur à construire. De l'agent terrain, vous, on ne peut pas vous obliger à partir de la maison dessus. Moi, là, à chaque fois que je vois, je ne suis pas au courant de tous les réclamements. Mais moi, quand je vois normalement un projet en plein, normalement, ça se finalise. Ça ne se perd pas dans le temps. En fait, monsieur, je vais juste répondre à ça et je vais vous inviter à venir à la période de questions à la fin. OK? Mais je vais juste vous dire que, relativement à ça, la ville n'a pas de pouvoir pour mettre quelqu'un de la pression sur les gens. Elle a le pouvoir d'approuver un projet, de le ficeler, de le dire, parfait, il est beau, il passe au CCU, il passe au conseil, on l'approuve. Après, cette personne-là, il va en fonction de ses budgets, il va en fonction de comment il fonctionne dans le temps. Généralement, tous les promoteurs, quand ils achètent un terrain, mais ils ne donnent pas dessus parce qu'ils veulent faire de l'argent avec leur chose, c'est ce qui se passe dans tous les promoteurs qu'on a, à l'exception d'un. Chez nous. Trigole. C'est pas normal. OK. Mais c'est pour ça qu'il s'est fait enlever ses licences, c'est pour ça qu'il y a eu tout ça. En fait, c'est pas... C'est un grand 2020. Non, mais c'est pas à seule place, monsieur, là. Il rigole, il y a des problèmes de porteurs à travers la province de Québec. C'est un grand 2020 parce qu'il ne respectait pas sur plusieurs chantiers. Parce qu'il y a eu des plaintes. Oui, il y a eu des plaintes aussi. Il y a eu la visite de certains inspecteurs sur des chantiers aussi. C'est ça qui a fait aussi la part de l'organisme. En fait, c'est plus les plaintes qu'il y a eu. Oui. Je vais vous dire la vraie histoire, c'est des plaintes qu'il y a eu et qu'il y a passées à la télévision, qui ont fait bouger l'RBQ, puis eux autres ont été analyser les situations puis ont fait perdre ses licences. C'est un juge qui a fait en sorte que... Ça, ça remonte de plusieurs années. Il fait longtemps qu'il est en affaire, lui. Ça fait super longtemps qu'il est en affaire. C'est la situation qu'on a. Et c'est, en pensant, je veux juste vous dire, en terminant là-dessus, c'est un des plus gros promoteurs au Québec. C'est lui qui a le bâti le plus d'unités d'habitation presque au Québec. Fait qu'imaginez la situation dans laquelle il y a plein de villes du Québec sur le trône. Excuse-moi. Lorsque vous approuvez un projet comme ça, est-ce que le promoteur, Timon veut bâtir un soixante et plus d'habitants, il revient à son affaire parce que ça ne va pas rien, peu importe. Est-ce que de nouveau, il faut qu'il rebâtisse la même affaire ou qu'il peut bâtir plus gros ou quoi? Non, mais... Si vous approuvez un projet de tant de logement ou de... Oui, vas-y, tu fais partie du CCU. En fait, s'il vend le projet avec son permis de construction, il n'a pas le choix de bâtir. Donc, il y a un an pour bâtir. Mais il ne faut pas qu'il change de rien sans le faire réapprouver par le conseil, par le CCU. Toute la démarche doit être faite. Donc, il dit que si le nouveau promoteur, il va bâtir exactement le même nombre d'unités. Oui, en fait... Il n'est pas le rendu ou le bâtir, mais il devrait être approuvé la main avec. Plus que ça, le même format, les mêmes matériaux, tout ce qui était approuvé au CCU. L'exemple qu'on a sur la rue Saint-Pierre... Non, mais c'était pas comme... Vous, vous dites, c'est-tu comme vos bâtiments à vous? C'est pas identique. C'est pas identique à vos bâtiments à vous? Non, je sais, c'est plus gros. C'est des bâtiments plus gros. Oui. Il faut qu'ils soient quand même identiques et qu'est-ce qu'on note déjà ça. Mais est-ce qu'on ne peut rien faire ? Mais ça, je pense que là, c'est pas... C'est les mêmes matériaux, les mêmes façades. On va s'en servir à la capacité. Ben, moi, en fait, le projet, Malu, vous l'avez connu encore ? Ben, en fait, c'est ça. On attend les dernières présentations pour ce qu'on appelle l'intégration architecturale. Parce que ça aussi, on est maudit là-dessus, pas qu'ils bâtissent n'importe quelle forme ou n'importe quelle couleur non plus. C'est ça. Il faut que ça passe au CCU. On ne l'a pas eu encore. Ça, c'est 2016 puis 2020, pourquoi ça n'a jamais été finalisé ? Ben, c'est lui. C'est pas nous autres. C'est lui. C'est pas l'argent ? Non, non, mais... Ben, c'est lui, c'est pas nous autres. Ben, ça, là, on n'y peut rien. Fait que nous, on le voit quand il fait sa demande de permis. Puis là, avant tout ça, il faut qu'il fasse présentation de ses plans, faire approuver. Dérogation mineure, PIA. Fait que c'est toute une démarche. Mais ça, on ne peut pas, nous, le pousser à bâtir. Parce qu'à un moment donné, il peut dire, il ne marche pas, peut-être, il va dire, ben là, je vais faire 2-12 à la place. Mais tant qu'on n'a pas de demande officielle, on ne peut pas l'obliger à bâtir. On a un contracteur, hein, au coin de Sainte-Catherine, Saint-Régis. Lui, il devait bâtir il a quasiment 3 ans, là. Puis là, s'il n'est pas bâti, mais à partir de janvier, on va le taxer comme s'il était bâti. C'est parce que c'est un de nos terrains qu'on a vendu. C'est sur un de nos terrains qu'on a vendu. Fait que ça, on a eu une pognes un peu plus, on a mis des clauses. Mais ça, quand c'est un terrain privé ailleurs, on n'a aucune influence. Mais tout ça pour vous dire, monsieur, que même si vous avez un projet à prouver, même si vous avez un permis à prouver par la ville, tu sais, vous décidez de ne pas construire, la ville ne peut pas vous forcer à construire. C'est ça. C'est juste ça. Puis si jamais vous avez un permis de construction et que vous ne faites rien pendant un an de temps à votre permis délicaté, il faudra faire une autre demande, une autre démarche. Le projet, c'est toujours conforme à la réglementation qu'il y a. qui aurait pu changer en cours de route. Donc, c'est tout une autre. La personne, il faut qu'elle recommence sa démarche, présenter le projet au département d'urbanisme, apporter le projet au conseil consultatif d'urbanisme, avoir tous les questionnements, les changements, l'intégration architecturale qu'on parlait tantôt pour que ça s'intègre avec vos bâtiments. C'est tout le même processus dans tous les projets. Dans tous les projets. Oui, c'est toujours, toujours, toujours. Toujours, toujours. Parce qu'il y a des conditions, ce qu'on appelle de PIA, pour que ça soit intégré à l'ensemble architectural du milieu. C'est important. Il ne peut pas faire une tour de l'église en deux étapes. Pas du tout. Non, non, non. Vous avez raison. Le zonage refait ce que vous avez. C'est ça. Il faut qu'il fasse les normes en plus maintenant des normes en plus. Oui, parce qu'il devait bâtir trois blocs et qu'il a bâtir juste deux. L'identification, sa conformité de droit est aussi au niveau des normes. Ce qui n'est pas le cas. Les nouvelles lois. Les nouvelles lois s'appliquent. Ils devaient bâtir trois blocs, puis là, ils en bâtir juste deux à cause que le niveau des hauts-hauts de 0 centaine où ils appliquaient avant, ça ne s'appliquait pas. Maintenant, les nouvelles lois, bang, ça y a tombé dessus. En fait, tous les promoteurs sont prêts. Tous les promoteurs. Parfois, tu es avec Québec, tout le monde qui avait des projets. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais la démarche se fait ailleurs qu'avec nous autres. Pardon? Mais s'il avait bâti vous-là quatre ans, vous avez raison, il aurait pu bâtir un bloc de plus. Un quoi? Il aurait pu bâtir un bloc de plus vous-là quatre ans. Parce que la loi n'existait pas. Oui, c'est ça. Mais là, la loi est rendue rentrée en vigueur puis bonjour, à cause de l'emplacement, il perd un bloc. On ne peut rien changer. C'est la loi provinciale. La partie du terrain qui est essentielle de la loi sur un bloc, c'est la partie du terrain que c'est quoi? Non, en fait, la partie du terrain que tous les promoteurs sont impactés par la nouvelle loi, ils ne peuvent plus construire. Donc, c'est du terrain vacant, en herbe qui vont aménager, peuvent aménager un sentier en gravier, des choses comme ça pour se promener et ne peuvent pas faire de construction de l'aide, en aucun cas. À moins qu'ils fassent une demande au gouvernement du Québec, tous les promoteurs peuvent faire une demande pour dire, regardez, votre nouvelle loi m'a impartée, mais ce n'est pas si grave parce que ce n'est pas la rivière, la rivière, l'Assomption, c'est la rivière Saint-Pierre, exemple. Puis là, vous avez tapissé très large là-dedans parce qu'on ne peut faire de la distinction entre la rivière Saint-Pierre puis le lac des Deux-Montagnes qui ont tapissé à grandeur la nouvelle loi à cause des inondations. Donc, les promoteurs pourraient très bien faire une demande au gouvernement du Québec pour dire, regardez, je pense que vous exagérez un peu, est-ce qu'on pourrait avoir une autorisation pour le faire? Là, le ministère de l'Avironnement regarde le projet, regarde l'impact environnemental puis décide de donner l'autorisation oui ou non. Mais ça, ce n'est pas la ville, c'est vraiment le ministère qui s'occupe. En fait, c'est vraiment le gouvernement qui s'occupe de tout ça. Il faut que le promoteur lui fasse la demande au gouvernement du Québec. Nous, tout ce qu'on a à dire, tu es dans 200 ans, tu n'as pas le droit. Donc, si tu veux faire de quoi là-dedans, demande au gouvernement du Québec. Passe plus haut que nous autres. Passe plus haut que nous autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Si le gouvernement dit non, bien, c'est terminé. Il n'y a pas le droit de faire de toucher à ce terrain. Ça, c'est vraiment récent depuis le 1er mars 2022. C'est le premier mois. Avec notre nouveau projet à demande, près de la piscine, est-ce que les brossières vont être façables à 132 ou pour faire une rue en arrière pour la façade mais ça, je ne l'ai pas vu encore. On n'a rien vu. Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Lui, il a acheté le terrain en fait. OK. Puis là, le zonage s'implante pour uniformiser cet endroit-là parce que présentement, c'est juste des magasins à grande surface. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les plantes implantent l'appartement-là, la façade d'auté est où? Non, mais en fait, théoriquement, c'est 132. C'est 132, mais je vous réponds de la même façon que vous avez répondu. Il faut tout que tu as le processus pour qu'il soit intégré dans le milieu, il faut que ça fasse du centre, il faut qu'il soit au bon endroit, il ne faut pas qu'il est mis aux autres. C'est tout un processus. Il n'est vraiment pas là, le présentement. C'est un début. C'est vraiment un début, il n'est pas là-dessus. Puis là, de toute façon, il ne va faire pas avec ce projet-là, il va-tu le revendre à quelqu'un d'autre? Il va sûrement le revendre, il ne peut pas le bâtir. Il ne peut pas le bâtir. Il va le revendre à un constructeur, c'est certain. Le constructeur va regarder le projet, il va resoumettre des plans, parce qu'on est très loin de quelque chose. On va avoir le temps de s'en retarder. Il y a des trucs partout dans la province, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Il y a 10 étages de Valéfi qui ne vient pas peut-être jamais le jour avec lui. Je sais qu'il était rendu à Valéfi, le maire de Valéfi, mais il avait dit à l'époque, il était content parce qu'il y avait moins de développement à Valéfi. Il était content parce qu'il y avait Il était en train de rentrer chez nous maintenant dans le temps. C'est vendu aussi? Sûrement. Sûrement. Il est perdu. Il n'y a rien à faire. Il y en avait à voir moi aussi. C'est un désastre. C'est triste. En fait, je trouve une histoire extrêmement triste parce qu'il aurait pu faire des belles choses et c'est un gros constructeur et il aurait pu faire comme les bons constructeurs qu'on a qui travaillent bien et tout ça. Il fait des choses de même et il y a au-dessus de 3000 qu'unités d'habitation à travers le Québec. Quand tu le rencontres, je vais me retenir. Oui, oui. On va venir à l'heure du jour. C'est sûr. Oui, on va choisir quand tu veux. C'est sûr. Quand tu joues finalement? Quand tu joues au second projet de règlement numéro 1757-22. Ah, on t'en rendait à 6A finalement. 6A, c'est ça qu'on l'a dit. Adoption du second projet de règlement numéro 1759-22. Donc, vas-y, Sophie. Mais si on vient de le passer, il manquait de proposer à ça. Ah oui? D'accord. Oui, on était rendu là. Césarée, je le propose. C'est 24, je l'ai vu. La section 6A, on a déjà tous du ça, ceux qui étaient là. C'est dans les autres. parce qu'on a passé les années de motion avant, on fait les adoptions ce soir, les années de motion qu'on a passées. Donc, 6B, adoption du second projet de règlement numéro 1760-22. Baution de règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes relatives aux bataillus de règlement extérieurs des bâtiments agricoles. Ça, c'est les fameux dômes, Mario. Oui, effectivement, c'est les fameux dômes dont je propose. et? Non, c'est le collège de la plus. C, adoption du second projet de règlement numéro 1761-22. Baution de règlement du zonage numéro 1528-17 afin de créer la nouvelle zone MS-133, même la zone MS-100 et CGS-102 et d'initiser des usages d'habitations multisamilières de 4 à 8 logements et habitations multisamilières de 9 logements et plus. Sur la montée des boulots, ça, je pense, Nancy, Sophie? En fait, c'est l'été quand tu es menti de la déquire à l'arrivée du Masson où il y a des blocs d'appartement et des jeux d'eau. OK, d'accord. Perfect. Joanne Césarie, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. Donc, à D, adoption du second projet de règlement numéro 1762-22 modifié le règlement du journal numéro 1528-17 afin de permettre l'usage sans la première restauration avec service complet au restreint de la raison MS-405. Mario Perron, je le propose. Avec la miroge, je l'appuie. À E, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1764-22 modifié le règlement du journal numéro 1528-17 afin de agrandir la zone M315 à même la zone H313. Sylvain Carre, je le propose. Nathalie Souverin, je l'appuie. À 6F, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1765-22 modifié toujours le même règlement numéro 1528-17 afin de mettre à jour les terminologies et certaines nombres concernant des projets de redéveloppement si on parle des fameux frais de parc. Dans tous les cas, il s'agit également d'une déléguée à l'agrandir de pouvoir déficier la date claire et le lieu de l'assemblée publique de consultation. Joanne Césarie, je le propose. David Demolin, je l'appuie. À G, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1767-22 modifié le règlement de journal numéro 1528-17 afin d'autoriser l'usage service de protection et prévention contre les incendies et activités connexées à la zone MS-2004 que je vous parlais tantôt au niveau de la nouvelle caserne. André Camira, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. À 7, adoption de règlement, à 7, adoption de règlement numéro 1755-22 modifié le règlement numéro 991-97 fixant les tarifs exigibles lors du dépôt d'une demande de révision et d'évaluation afin d'élection conformée aux tarifs exigibles par le tribunal universitaire du Québec au 1er janvier 2022. Donc, c'est une autre technicalité. L'objet du règlement fixer les tarifs exigibles selon les catégories d'unité d'évaluation lors du dépôt d'une demande de révision d'évaluation foncière. Proposé par Chantal Coudrilla. C'est l'accord, je l'appuie. Vous savez qu'on est dans un nouveau road, donc vous allez avoir une nouvelle évaluation pour les trois prochaines années au niveau de l'autorité d'habitation. Ça s'applique à ça. En fait, c'est l'un qui questionne ou qui remet en question l'évaluation des évaluateurs. Ils peuvent redemander une évaluation. Ils encouragent à vérifier vos évaluations et je vous le dis, ils vont monter beaucoup les évaluations de maison, comme vous le savez déjà. Donc, à cette B, adoption du règlement numéro 17-58-22, modifié le règlement numéro 15-27-17, à la CQ au plan d'urbanisme, ça ferait dégrader une aire d'affectation commerce de grande surface au détriment de l'air d'affectation multifonctionnelle structurante, d'ajuster l'affectation à habitation comme usage complémentaire de l'affectation commerce de grande surface, on a parlé aussi. Le projet de règlement a pour objet de modifier le plan aire d'affectation du sol urbain afin d'agrandir l'aire d'affectation commerce de grande surface au détriment d'une partie de l'aire d'affectation multifonctionnelle structurante et de modifier le tableau intitulé synthèse des aires d'affectation et des usages dominants et complémentaires autorisés afin d'ajuster la fonction habitation comme usage complémentaire dans l'aire d'affectation des commerces de grande surface. Joanne Césarie, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. 8A, contrats et ententes, ventes de la ville du lot 2-4-2-9-9-5-8 du Canada du Québec, première avenue et rue de l'Anne-Béry. Le ventre à gestion des clips, le lot mentionné pour la somme de 800 000 $ plus les taxes applicables aux conditions stipulées dans la promesse d'achat. proposé par Le ventre à gestion des Noter le sous-vorail, je l'appelle. 8B, abrogation de la résolution numéro 214-06-22, soumission, service de déneigement des proches publiques, secteur rural, renouvellement. Considérant, suivant l'adoption de la dite résolution, l'entreprise Benetangelo, déneigement et jardinage à informer la Ville de son intention de ne pas effectuer le contrat pour la période en option, il s'agit donc d'abroger la résolution. Chantelle de réagir d'appui. Donc, vétir le contrat de gré, réacquisition, installation et gestion d'ordre d'attente. Doctroyer le contrat à impopunch au prémitage soumis pour une valeur approximative de 7 850 000 et 63 taxes incluses pour une période de 5 ans. C'est la carte de brosse. Joanne Césarie, j'ai l'appui. Donc, on y va avec 8D, a été enlevé. C'est beau. Donc, on s'en va avec 8E. Doctroyer le contrat de gré à gré, achat et mise en production de la nouvelle plateforme de la lait citoyenne de la sécurité civile. Doctroyer le contrat pour l'achat de la plateforme comme alerte à prudent au prémitage et forfaitaire soumis pour une période de 5 ans. La valeur totale du contrat est de 62 553 et 46 taxes incluses, dont 7 933,28 pour l'achat du logiciel. Proposé par Chantal Boudrière. Affrayé par David Lerlay. Et 8F, l'ajout qu'on a fait. Un contrat de contrôle de gré, service de location, contenu, transport et traitement des matières résiduelles à l'éco-sang. Doctroyer le contrat à projet d'émolition incorporée ou plus tard négocié pour une période de 6 semaines pour une valeur de contrat de 82 147 et 73 taxes incluses. Joanne Césarie, je le propose. David Lerlay, je l'appuie. À 9 9 A, on parle d'une soumission aux travaux pour un plateau surélevé sur la vue de Géranium, donc c'est le titre qui a changé et non un dos d'âme allongé. La Ville a procédé sur invitation à des demandes de soumissions. Trois soumissions ont été reçues. Il s'agit d'employer le contrat pour les travaux d'installation d'un plateau surélevé sur la rue du Géranium au plus bas soumissionnaire conforme soit pavage actions incorporées. La valeur approximatique du contrat est de 54 762 et 31 taxes incluses. André Caméra, je le propose. À 10 minutes, je l'appuie. 11, le dossier juridique à 11.1. Renouvellement à position de réserve foncière à des fins municipales, place Richer, lot 2178091, cadastre du Québec. De renouveler l'imposition de la réserve pour fins publiques sur le lot 2 178 091 pour une période additionnelle de deux ans. Que cette réserve pour fins publiques soit imposée à des fins municipales, plus particulièrement fins d'îlots de fraîcheurs, d'espaces verts et d'espaces de conservation servira notamment de zone tampon entre le secteur résidentiel de Saint-Constant et le secteur commercial de Delson et de mandater la firme mélangée sauvée pour préparer les documents requis et représenter la ville dans ce dossier. Sous-Vincard, je le propose. Ok, par David Leblanc. Parce qu'on a déjà fait une première réserve là-dessus il y a deux ans, on la renouvelle puis là on va avoir deux ans pour déterminer ce qu'on fait. Ça c'est un terrain qui appartient à Trigone justement. Elle met du côté de Saint-Constant. Donc, elle a enrichi tout le développement qu'a fait M. Lepaski, c'était Trigone qui a fait ce développement-là à Delson. Il avait une rangée à côté de Saint-Constant où il a bâti des... C'est assez incroyable tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas de bon sens en fait. Mais là, il y avait un bout qui appartenait à Saint-Constant et puis on a mis une réserve pour qu'il bâtisse à cet endroit-là. Pour qu'on puisse développer d'autres choses qu'avoir un bâtiment à côté de nos maisons résidentielles. Un multi-étage. Est-ce que Delson, un permis qui soit fait et puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais ça, c'est pas très joyeux d'aller faire un tour de la mouvre. C'est pas très intéressant. Au moins cette partie, ce terrain-là qui appartenait à Saint-Constant, on a pu faire quelque chose avec. Il y a des vides parce qu'il... C'est moins pire que la terre qu'on a donnée au bout de la mouvre qu'il y a fait. À l'époque? Je ne sais pas si c'est moins pire. Allez voir ce qu'on fait. Ça fait mal en temps de voir. Non, effectivement, les deux terres qu'il veut développer en parc industriel pour donner l'argent à la ville de Saint-Constant à l'époque. Oui. Ça, c'est quelque chose, mais... Pour avoir regardé le dossier, puis Nancy l'a regardé avec moi, là, je peux vous dire une chose, par exemple, la ville de Saint-Constant s'est battue énormément à l'époque là-dessus. Je peux vous le dire, là, il ne faut pas lancer de pierre aux gens qui étaient là, parce que j'ai regardé le dossier avec Nancy, là, puis ils se sont battus pour pas que ça arrive, mais pas à peu près. Mais le gouvernement a tranché là-dedans. Oui, exactement. En fait, c'est un changement de gouvernement... C'est une seule raison, il y a eu un changement de gouvernement à cette époque-là, pour le Parti libéral. Le Parti libéral est rentré, et pour une raison absurde... Oh, excusez-moi! C'est pas très cher, je veux dire. Moi, il faut que je me retienne, moi. C'est une façon polie de parler. Il est vraiment polie. Ça fait du bien, les vacances, hein? Je suis polie après les vacances, mais c'est ça que c'est... En fait, à la lecture du dossier, parce que moi, tu sais, on a lu tous ces dossiers-là, parce qu'on a dit ce qui s'était passé, qu'on n'avait pas rien eu à l'époque en retour. Puis, vraiment, là, il y a eu... Il y a quelqu'un qui a tranché le gouvernement pour acheter ça le bord. Puis, il y a quelqu'un qui l'a installé, on en a peut-être plus ouvert encore. Mais, c'est en fait... Il a dit qu'il... Moi, il me rappelle, j'étais là. Oui. Il a dit qu'on n'a pas trop ce chicanet écrit... Ah, OK. OK. Ça finit de même? Ce dossier-là a reçu plusieurs fins de non-recevoir de la part du gouvernement précédent. Et puis, il a été réactivé à l'après-champagne de le gouvernement, le Paris libéraux, notamment le courant. Et puis, les faits de non-recevoir que le gouvernement précédent donnait à cette demande-là ont tout simplement été reçu. C'était peut-être comme la bonne idée. Mais vu qu'il n'y a rien fait sur ça, il ne peut pas ouvrir au long d'octobre... Bien, il ne peut pas l'entendre, pas l'entendre. C'était annexé à... C'était annexé au périmètre de la ville de Nelson. C'était financé de la première fois. Donc, ressources humaines, il y avait un point qu'on a ajouté tout à l'heure, 12 pas. Embauche temporaire au poste de conseiller en communication. Je l'embauche Mme Vanessa Portin à titre d'employé temporaire au poste de conseillère en communication, volet corporatif. Aux conditions, pouvez-vous recueillir des conditions de travail des employés non syndiqués? L'employé débutera le 22 août 2022. Joanne Césarie, je me propose. Chantelle Drian, je l'appuie. Gestion interne à 13 pas, nomination de rue. Le procédé à la nomination des rues privées situées dans un projet intégré, soit la rue Renaud et le Croissant-Roi. Mario Perron, je le propose. Joanne Césarie, je l'appuie. 13B, création du comité sur accès à l'information et la protection des rassemblements personnels, nomination des membres. C'est un autre comité obligatoire par la Nouvelle-Loi, tous ces échanges-mêmes. De créer le comité, de nommer à titre de demande les postes suivants. Directeur général, gréfié, adjoint, conseiller juridique, technicien juridique, technicien en gestion documentaire, directeur du service des technologies d'information et chef fermier d'inspection. Chantelle Drian, je propose. Joanne Césarie, je l'appuie. 13B, autorisation de démarrage d'exploitation d'un café à bibliothèque municipale. D'autoriser la mise en œuvre des étapes requises pour démarrer et exploiter un café à la bibliothèque municipale, et ce à titre de service public. D'approuver le nom de café Constantia pour ce café. D'autoriser la directrice du service du développement durable et des liens du milieu, pour son représentant, à procéder à toutes les demandes de permis requises. Et d'autoriser le transfert de fonds par la trésorière ou la trésorière adjointe. C'est vainqueur, je le propose. Appuyez par Chantelle Drian. 13D, autorisation de signature de caisse populaire à Desjardins, les moissons, de russes et abrogation de la résolution numéro 021-01-21. De désigner toutes les personnes mentionnées comme signataires autorisées à divers comptes de Desjardins pour la ville de Saint-Gonstant. Notre avis, c'est l'arrêt de la réponse. A des caméras de l'appui. À E, modification de la résolution numéro 261-06-22. Acceptation provisoire des travaux de construction du chalet du Parc Leblanc et du chalet du Vec des Filles. De modifier la résolution par le retrait du sixième paragraphe du préambule, soit le paragraphe suivant, considérant que la ville affectera par conséquent le retenue spéciale du double du montant estimé pour protéger l'efficience d'installation du revêtement. Joanne Césarine, je le propose. Appuyez par David Leblanc. F, modification de la résolution numéro 296-06-22. Soumission, travaux d'aménagement du Parc Canet. En force, elle remplacer dans le cifre et dans le cadre de la résolution, le numéro du contrat par le 2020-GIMI07-DSP. Mario Perron, je le propose. David Leblanc, je le propose. A, G, autorisation de l'adhésion de la municipalité régionale de Comté, de Roussillon et à l'entente intermunicipale portant sur l'établissement d'une courte municipale commune par l'extension de la compétence de la courte municipale de Saint-Constant sur les territoires de la ville de Delson. D'autoriser l'adhésion de la MRC à l'entente intermunicipale portant sur l'établissement d'une courte municipale commune. C'est d'accord, je le propose. Appuyez par Chantal Baudrillard. H, fait concordance et courte échéance, soit estimant un emprunt par obligation au montant de 11 millions de 78, donc c'est plusieurs règlements d'emprunt, c'est des obligations qu'on revient de temps en temps avec ça au niveau des prolongations des cours d'échéance, c'est des 5 ans généralement, alors on est rendu à ça avec ces montants-là. Donc que les règlements d'emprunt indiqués soient financés par obligation conformément à ce qui est indiqué, et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt mentionnés devrait être plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans au lieu du terme prescrit. André-Cellier, je le propose. Joanne Césarie, je l'appuie. 14 gestions externes à 14 proclamations de la semaine de la sécurité ferroviaire. De proclamer la période du 19 au 25 septembre 2022, la semaine de la sécurité ferroviaire. Nathalie-Cellier, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. Abbé, accompagnement du Centre d'écologie urbaine de Montréal en vue de la transformation éventuelle de la rue Saint-Pierre. Considérant que le projet Local 2 aidera la Ville à rendre plus conviviale la rue Saint-Pierre, une régionale qui relève de la compétence du NTQ, considérant que ce processus s'inscrit dans l'atteinte des objectifs établis dans le plan directeur de développement du RAM, il s'agit d'approuver la participation de la Ville de Saint-Constant au projet Local 2 piloté par le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Proposé par Père-Ville-Lazelin. Non, je l'appuie. Non, je l'appuie. À 15 demandes de la Ville, à A, demande d'aide financière au programme d'aide à la boire vie locale du ministère des Transports. D'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la boire vie locale pour les travaux admissibles et de confirmer l'engagement de la Ville afin de réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résumée. Proposé par André Caléret. Appuyé par Chantal Baudrillard. À B, demande de la Ville, aide financière au programme Fonds de développement des communautés urbaines 2022. D'autoriser la mise en œuvre et le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme via la municipalité régionale de Comté pour le projet de construction du chalet d'accueil pour les joueurs de ce cadre, totalisant 1 296 630. M'appuyer sur la Régé de la Posse. Sylvain Carre, je l'appuie. À 16, recommandations de la Ville, à A, position de la Ville, demande de modification au règlement de zonage lot 15-28-17 relativement à la zone MS-416. Considérant que la Ville de Saint-Constant a vendu le principal lot constituant la zone, que cette vente a été réalisée suite à un appel de proposition qui exigeait l'inclusion d'un volet commercial dans le projet à prendre place sur le dit lot vendu, considérant que l'achetant désir se soustraire de cette obligation, il s'agit de refuser la demande de modification réglementaire soumise par un demandeur à l'égard de la zone MS-416. Mario Perron, je le propose. Joanne Césarie, je l'appuie. À 16 B, position de la Ville, demande d'intervention pour l'aménagement des cours d'eau municipaux, la branche 22. J'ai entériné la demande d'intervention pour l'aménagement des cours d'eau municipaux formulée par M. Daniel Robidoux, Yannick Letourneau et Robert Bourdeau qui est datée du 29 novembre 2021 pour la branche 22 de la Père Saint-Pierre. Proposé par Chantal Baudrillard. Appuyé par André Caléret. Dépôt de documents. Je réponds de la liste des amendements budgétaires pour le mois de juillet 2022. Le sommaire du budget au 31 juillet 2022. Le certificat testant du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement numéro 1756-22. Et les listes d'embauche effectuées en l'abstu du règlement 1589-18 par la directrice générale. À 18, le bloc de dérogation mineure, donc à 18A, une demande de dérogation pour le 615 Régis Sud, la dérogation 00037. Il s'agit d'une demande faite par M. Huarté-Almeida pour des éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage et qui découlent d'un projet de construction d'un garage privé isolé sur une propriété comportant une habitation présidentielle et une familiale avec garage intégré. La propriété comporterait un bâtiment accessoire de type garage privé isolé d'une superficie de 74,3 m² dans la cour avant, en plus d'un garage à temps déjà existant d'une superficie de 60 m² et d'une remise déjà existante d'une superficie de 19,31 m² pour un total de superficie de 853,61 m², alors que le règlement précise qu'à l'extérieur du fériment urbain, la superficie totale des constructions accessoires d'un bâtiment principal ne doit pas incéder 120 m². Ensuite, un garage privé isolé projeté comporterait une superficie de 74,3 m² et le garage à temps existant comporterait une superficie de 60 m², une superficie totale de garage de 134,3 m², alors que le règlement précise que tout garage privé isolé doit respecter une superficie maximale de 54 m² et que lorsque plus d'un garage privé est autorisé en fonction de la superficie du terrain, la superficie totale maximale est fixée à 100 m². Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que les personnes présentes désirent se faire en rapport relativement à cette demande? Donc, la proposition est applicable à trouver la demande telle que déposée. Proposée par la rue, je m'irai. L'appelé sur l'arrêt de la paix. À B, une demande de dérogation mineure, la numéro 0072 pour le 67 montée des boulots. Il s'agit d'une demande formulée par Habitation à classe, des éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, pour lequel découle d'un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 8 logements, au 67 montée des boulots. Les murs de l'habitation projetées seraient recouverts de matériaux nobles sur une proportion de 56 % au lieu de 80 %. L'art de stationnement serait recouvert de 100 % en asphalte, alors que le règlement précise que les arbres de stationnement de plus de 10 cadres doivent être composés d'au moins 50 % de revêtements perméables. Les autres ruissellements de l'art de stationnement ne seraient pas dirigés vers un jardin de pluie, une loue ou un fossé, alors que le règlement précise que les arbres de stationnement de plus de 10 cadres doivent être drainés vers un jardin de pluie, une loue ou un fossé en gazonné. L'art de stationnement serait à une distance de 0,29 m de la ligne avant, alors que le règlement précise que tout l'art de stationnement hors-vue doit être tout à une distance minimale de 1,5 m. L'art de stationnement appuyerait de 6,3 m devant le bâtiment multifamilial au lieu d'un maximum de 3 m. L'allée de circulation à double sens serait d'une largeur de 6 m au lieu d'une largeur minimale de 6,5 m. Le site comporterait une superficie d'espace vert au sol de 456,5 m² au lieu d'une superficie minimale de 473,7 m². Et enfin, l'art de stationnement serait situé à une distance de 0,14 m du mur d'habitation multifamiliale au lieu de 1,2 m. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est donc à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes. Les branchements et drainages du site devront être approuvés par les instances concernées. Les lattes de bois devront être en boîte composée. La section du muret de soutènement en bloc de béton le long de la ligne arrière devra être serrée. Sylvain, je le propose. Appuyé par Chantal Oubillard. À C, demande de dérogation mineure pour le 0,0073 pour le 7,911 rue Guy et 42 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande de 94-42, 94-719, Québec, incorporée. En raison des éléments qui ne font pas conforme au règlement du zonage qui découle d'un projet intégré en construction. Le bâtiment multifamilial de 35 logements en construction au 7 rue Guy, le bâtiment A, serait d'une hauteur de 19,08 m, alors que le règlement précise une hauteur maximale de 14 m. Le bâtiment multifamilial de 51 logements en construction au 42 rue Saint-Pierre, le bâtiment B, serait d'une hauteur de 15,95 m, alors que le règlement précise une hauteur maximale de 14 m. Le bâtiment multifamilial de 51 logements, le bâtiment D, comporterait une proportion de matériaux nobles de 76 % au lieu de 80 %. Les bâtiments multifamiliaux contigus de 18 logements sur le 11 rue Guy, le bâtiment D, comporteraient une proportion de matériaux nobles de 71,6 % au lieu de 80. Les bâtiments multifamiliaux contigus de 15 logements sur le 11 rue Guy, le bâtiment C, comporteraient une proportion de matériaux nobles de 72,3 % au lieu de 80. Et la hauteur du rez-de-chaussée, soit la hauteur entre le plancher et le plafond de tous les bâtiments du projet intégré, A, B, C et D, serait de 2,40 m, alors que le règlement précise 3 m minimum. Il y a un rapport d'état volable et des commentaires du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que les personnes présentes, des résultats à rapport relativement à cette demande? Il y a des demandes, il y a des questions citoyennes non-ressées. Ah oui, si, oui, d'accord. Est-ce que c'est les trois, Sophie? Il y a trois là-dessus qui a rapport? Il y a quatre. Qui a rapport à ça? Oui. C'est les quatre, ok. La proposition, dans le fond, avant les questions, est d'approuver la demande d'accueil. Ok, donc la question 1, pourquoi ce projet intégré qui a fait l'objet de trois résolutions de PPC-Moi? La question, c'est Michel Vachon sur la rue Saint-Ferre à Saint-Constant. En plus d'une demande de direction mineure antérieure numéro 2021 00156 en 16 points, de la réponse, encore l'objet de la demande de dérégation d'aujourd'hui portant le compte à une quarantaine d'entours pour règlement de zonage portant le numéro 1528 puis Cécile 17. Le projet a été vendu à trois propriétaires différents et donc les nouveaux propriétaires auraient valu leur projet et les demandes d'ajustement ont été faites. Donc c'est la réponse, en fait. Le projet a été vendu, il y a eu des ajustements en fonction des différents problématiques à cause des coûts de construction et tout ça il y a eu des pénuries de matériaux, mais il y a eu des changements. En fait, il y a un exemple, il y a deux terrasses sur les plus petits bâtiments qui ont été enlevés alors que dans le projet initial, les terrasses sur le toit. Et la personne disait que bon, ces bâtiments-là, il y a déjà de l'espace au sol sur ces petits bâtiments-là, il y a de l'améliorer du dossier, c'est sûr qu'on s'est aperçu que bon, c'était peut-être intense d'avoir des terrasses sur tous les bâtiments alors que ces deux bâtiments-là avaient de l'espace au sol. Parce que quand on demande des terrasses sur le toit, c'est parce qu'ils n'ont pas d'espace le même pour les gens au sol, alors ces bâtiments en avaient. Donc c'est des exemples de changements qui ont été demandés. Exemple, il y avait la moitié des bâtiments qui avaient des porte-passions de six pieds et l'autre moitié du projet avait des porte-passions de neuf pieds. Pourquoi pas tous avoir des porte-passions de six pieds dans l'ensemble du projet? C'est des éléments comme ça qui ont été modifiés, qui faisaient en fait du sens en fait pour les logements. Puis les porte-passions de six pieds, c'est quand même assez grave. Ça fait quand même une affaire à ce niveau. Ça faisait en sorte que ça aidait aussi au niveau des coûts de construction parce que bon, comme vous savez, tout a explosé. Donc les projets de l'ensemble des promoteurs sont réévalués pour essayer de trouver des façons de pouvoir faire des projets pareils, mais pour entrer dans les coûts qu'ils avaient budgétés initialement. Alors c'est ça en fait, c'est la réponse que je peux donner. La question 2, les permis de construction n'ont-ils pas été employés par le service d'aménagement du territoire sur la base des plans dûment signés intérieurement par des architectes ou ingénieurs. Même si la ville donne un ou des permis, il n'est pas impossible pour un constructeur ou un propriétaire de revoir un projet et de déposer de nouvelles demandes de dérégation mineure au niveau du projet, comme vous avez pu voir ce soir. Donc la question 3, c'est comment se fait-il que sur la vidéo explicative du PPC mois 2020-0010, le bâtiment A ne comportait que 3 et 4 étages, alors que la présente demande qu'il y ait une hauteur de 19,08 m, soit 3,13 m de plus haut que le bâtiment D comportant 5 étages. Cette hauteur s'explique par l'ajout d'une terrasse sur le toit. En fait, c'est la terrasse qui fait la hauteur du bâtiment et donc un appendice potois nécessaire pour accéder à la terrasse en question, donc qui montre en fait la hauteur du bâtiment. Et la question 4, comment se fait-il que les travaux de charpente des murs du rez-de-chaussée soient déjà amorcés en date du 15 août 2022 tel qu'il appelle la photo ici juin, alors que la demande de dérégation mineure est entendue par le conseil municipal que ce soir, le 16 août 2022, il y a déjà un permis de construction qui a été délevée par le département de l'avélagement du territoire pour que le bâtiment puisse commencer à bâtir sa structure. La dérégation mineure vise à régulariser certains ajustements au projet à la demande d'élevaux propriétaires mais qui n'ont pas vraiment un rapport au début de la construction de la charpente. Donc ça, c'est les 4 questions et les réponses que je peux donner et puis en fait qui ont été données par le département de l'avélagement du territoire il y a quelques instants. Donc... C'est l'inverse, je propose. Mario Perron, je l'appuie. Et la dernière demande de dérégation pour ce soir, c'est pour le 777 en Saint-Pierre-Sud et c'est la demande 00078. C'est une demande faite pour les propriétaires par les dessins de remords incorporés. C'est des éléments qui ne sont pas conformes au règlement du zonage. C'est l'écoute d'un projet de construction d'une nouvelle résidence ou une familiale isolée avec garage à tenons. Les murs du bâtiment principal projeté comporteraient aucun ou une faible proportion, soit 33% ou 54,7% de matériaux normes, selon les proportions déposées. Alors que le règlement précise que les murs de tout bâtiment principal doivent être collectivables de matériaux normes dans une proportion de 60% pour une façade donnée sur une rue et qu'un matériaux normes doit constituer au moins 50% de la surface totale des murs extérieurs pour une nouvelle construction et un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que les personnes les ont apparemment relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande en acceptant la proposition 3, plan de soie ayant pour effet que la passage du bâtiment principal projeté comportera une proportion de matériaux normes de 54,7% et que les murs du bâtiment principal projeté comporteront une proportion de matériaux normes de 17%. Proposé par la précarrière. Mario Perron, je l'appuie. Dix-neuf, la section des PIA. Donc une demande de PIA, donc toujours la même, généralement qu'un NDRO il y a souvent des PIA qui viennent pour les mêmes dossiers. Donc le PIA 00027, le numéro, donc le 7-9-11 et 42 au Saint-Père. Il s'agit d'une nouvelle demande de PIA vis-à-vis à approuver les modifications apportées au plan des habitations multifamiliales par le PIA 2021 00147. Le rapport défavorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'épée d'approuver partiellement la demande de PIA. Les éléments suivants sont donc approuvés. Pour le bâtiment A, la réduction de la hauteur de plancher de plafond du vide chaussée de 2,74 à 2,49. La hauteur du bâtiment à 20,30 m. Pour le bâtiment B, de 18 logements. L'élément prouvé, retraite les terrasses sur le toit de chacun des immeubles. Réduction de la hauteur de plancher de plafond de 2,74 m à 2,49 m. La hauteur du bâtiment à 9,43 m. Pour le bâtiment C, de 15 logements, de près des terrasses sur le toit de chacun des immeubles. Réduction de la hauteur de plancher de plafond du vide chaussée de 2,74 m à 2,49 m. La hauteur du bâtiment. Et en train dans les éléments prouvé pour le bâtiment D de 51 logements. Réduction de la hauteur plancher de plafond du vide chaussée de 2,74 m à 2,49 m. Modification à l'ensemble des ouvertures du bâtiment. Réduction de la superficie des fenêtres, retraite des panneaux vitrées au-dessus des portes au vide chaussée. Et tous les autres éléments dont on va faire un écologie. Un élément pour les fenêtres, ça a été refusé les fenêtres. Ils gardent les fenêtres de 5 pieds, ils ne les changent pas. On m'avait dit juste pour le bâtiment D de 51 logements? Non, toutes les fenêtres c'est 5 pieds. Ok, ça c'est parpourré là. Ça c'est parpourré. Ok, j'enlève, garde les fenêtres à 5 pieds. On a autorisé que ces portes de 9 pieds, pour certains bâtiments, reflètent les portes de 6 pieds des autres bâtiments. Lui, il a demandé de mettre des fenêtres de 4 pieds sur l'ensemble des bâtiments de hauteur. Alors que... Donc ça s'en va dans les éléments de bâtiment. Tout à fait. Il doit se conformer aux fenêtres de 5 pieds de hauteur, tel qu'entendu. Parfait, merci beaucoup. Merci. C'est 24, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. Donc, demande de PIA pour le 0-0-0-0-71-67, monter les boulots. Il s'agit d'une demande d'habitation Atlas qui vise à faire approuver un projet de construction d'une habitation multifamilière de 8 logements pour 67 montées des boulots. Il y a un rapport favorable décorant par du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Un dépôt de garantie révocable représentant 0,5 % de la valeur des travaux pour un minimum de 500 $ au maximum de 20 000 $ devra être déposé avant l'émission des permis de construction de manière à permettre aux représentants de la ville et de ces constats d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement, avenant que les travaux ne soient pas effectués conformément au plan de prouver et qu'une somme de 3 000 $ soit versée en guise de compensation pour la case de stationnement manquante. C'est une bagage de propose. Appuyez par Chantal W. Donc, à C pour un PIA numéro 000080, le 108 Rue-Benoît. Il s'agit d'une demande de M. Michel-Lavontaine qui vise à faire approuver la construction d'un garage intégré au 108 Rue-Benoît et un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'établir la demande telle que déposée. Proposée par Piava de Blanc. M. Michel-Lavontaine, je l'appuie. À 20, demande d'usage conditionnel, il n'y en a pas. 21, la demande de projet particulière de construction, de modification, d'occupation d'un mur de PPC-Moi, bien, il devait en avoir une ce soir, il était enlevé suite à la consultation que vous avez faite avec les citoyens du secteur. Et puis, c'est ça. Donc, on est rendu à la période de questions, numéro 22. Donc, vous pouvez juste vous nommer. On va le faire de façon officielle. Tantôt, on me regardait ici, on me faisait des signes. D'après la période de questions, je dis à tout le monde, on relaxe. C'est cool. On fait ça pareil comme ça. Mais je ne suis pas trouvé de le faire de même. Je n'ai pas été gentil. Je n'ai pas respecté notre règlement. Ça m'arrive d'être un peu plus soft. Mais généralement, je devrais vous demander de toujours venir en avant. Vous nommer. C'est des vacances, en fait. Je suis encore en vacances dans ma tête. C'est un peu plus relax. Sylvain était là, période de questions, période de questions. C'est correct. C'est bon. Sylvain, je bécuse. C'est correct. Donc, excusez-moi les membres du conseil. C'était un petit peu trop relax. Alors, on va recommencer de façon très formelle. Juste vous annoncer, vous nommer, pour que nous n'arrêchions pas. Ok. OK, merci. Mike Moro, que le conseil est joli. Voix, je peus trop relax. Ok. Quoi, non ? Peut-être que le conseil est ici. Bien, nécessairement. Où est-ce que le conseil est..? Bien oui. On est à l'eau, c'est le moitié de Saint-Régis. Et pour tous opposés. Il manque juste des backbacks. Par exemple. Il y a quelqu'un... J'ai appelé à mon bureau. Yves Moreau. J'ai parlé à mon bureau dans le trottier souvent. Deux fois. C'est facile de rejoindre, facile de parler avec quelqu'un. J'ai eu un très bon service. Je suis content d'entendre ça. C'était vraiment très bon. Il m'a rappelé... C'est Maggie, Maggie? C'est quoi du nom? Ça doit être Maggie, je pense. Elle a dit du département juridique. J'ai dit sérieux, je m'en vais en prison. Il m'a dit qu'il faut que ça passe au conseil, en règlement, le « no marking » et l'étiquette soit valide. En fait, la réponse à ça, c'est ça. Là, il m'a dit textuellement, le 16, et le 17, les parquettes sont posées. Ça n'arrivera pas ça, parce qu'on n'a pas passé ce soir. Que s'est-il passé? Tu penses qu'on fait une grosse refonte? Non, ma femme va voir rire de moi. Je vais vous donner 5 conseils. Moi, je suis allé avec vous, ce soir, chez vous, si vous voulez avoir rire de nous. Mais je ne sais pas qui... Le fait qu'ils vous ont dit, on attend... Il y a quelqu'un qui m'a dit textuellement... Ben, il y a quelqu'un qui m'a dit textuellement, qu'il faut que ça passe au conseil, en règlement. Le 16, ça va passer le 16 août. Il a dit, je vous promets que le mercredi 17, ça va être posé. Ok, mais ça, c'est quoi? La promesse, c'est pas rendu à moi. Le règlement, il est à finaliser. C'est quoi qu'on peut attendre au parcours? Non, c'est pas juste un « working », c'est parce qu'on fait une refonte complète du règlement. Parce que là, il y a cinq mois, là, quand j'ai parlé, la même fois, M. Cameret, je lui ai dit, c'est fait, ça, il n'y a pas toute la peine, ça va être fait. Il y a une question de quelques semaines, ça va être fait. Ça fait cinq mois, là. Là, je ne trouve plus ça. Donc, il était fait. Pas pendant tout. C'était fait deux fois, c'était défait. C'était exactement, c'était deux fois qu'il y a eu. Il y a eu des marquettes, il y a eu des marquettes, nos marquettes, sur le côté de téléphone, qui étaient inefficaces, parce que les gens n'envoyaient pas. Mais, honnêtement, là, M. Moreau, je ne sais pas quoi vous dire, honnêtement, là-dessus, là, l'obtude, je suis croisé. Vous êtes mieux, vous-même? Ben oui, j'ai été avec ma vie. Vous avez vu que c'est essentiel, ça fait. C'est parce que moi, quand je l'avais appelé, elle a dit, c'est elle qui vous a appelé, en fait. J'ai dit, là, c'est super. Elle dit, là, c'est parce qu'on les a posés, puis on a des gens qui sont descendus, puis on a dit, il n'y a pas d'allure, enlevez ça. Ça fait que là, on ne savait plus trop quoi font, on les a emmenés. Je lui ai dit, après, je vais y aller avec toi. Fait que là, j'ai été voir avec elle, j'ai dit, là, il faut que ce soit mis de telle façon, 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 comme on avait parlé. Elle dit, parfait, c'est beau, et là, on va procéder avec, c'est là qu'elle me dit, on va procéder avec ça, qu'on va le faire passer à la séance du mois d'août, le 16 août. C'est ce qu'elle a dit. On est au mois de septembre? Ben, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on fasse une spéciale là-dessus. Une spéciale, là. Ben oui. Là, je suis un petit pétané dans le temps de parler. Si on peut créer de règlement. Vous avez raison. Il y a aussi, là-dessus, trois fois, vingt-quatre fois, ça fait une centaine de taux qui sortent là-bas. Non, moi, M. Moreau, j'ai été voir, vous l'avez vu, là, puis... Vous avez arrêté par deux minutes, parce que c'est la courrière. Non, mais ça n'a pas d'allure, ça, il faut... Non, non, je vais le faire. Moi, j'étais là, puis tu rentres, puis ça n'a pas de sens. Je lui ai dit à Maggie, je lui ai dit, regarde, Maggie, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. C'est la directrice qui vous a appelé. C'est elle qui vous a appelé. Là, tu vas appeler M. Moreau, tu vas lui dire que, bon, que vous avez déjà enlevé les pancartes, parce qu'il y en a qui ont sorti pour dire, ah, ça n'a pas d'allure, ça. Une fois qu'on dit, tu vas mettre des pancartes. Moi, on n'en veut pas. Finalement, moi, j'étais à prendre deux fois. Je lui ai dit, là, on va déterminer où on veut les pancartes. On va être passés en réglementation, puis essaye de passer le plus rapidement possible. Elle m'a dit, on va te faire le 16 août pour le séance du conseil. Je constate que ça n'a pas été fait. Donc, on va régler ça en spécial rapidement, s'il vous plaît, Nancy. Je suis en train de régler ça. Merci beaucoup. Fait qu'il y a un bon réglissant spécial. C'est pour ça qu'il y avait un petit conseil, il y avait dit, ça va être fait au jeu. Mme Lacan, il était ici, un chef qui demande mes conseils. Moi, je suis en train de dire qu'à faire un jour sur les... Je suis en train de dire, mais je suis pas ici. C'est ici qu'on met dans le craque la dernière année, là. Mais en fait, c'est tombé dans la craque le fait que, quand il a commencé à les installer, il y a quelqu'un qui est sorti, qui a fait tant ça, puis ils ont désinstruit. C'est quelqu'un-là qui est sorti. C'est quelqu'un qui est sorti. Oui, on m'a dit que c'est une dame qui est sortie là, puis ils ont dit, nous autres, mes invités, ils ne pourront plus stationner là, ta 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 ta. Là, il s'est pris en deux feux. J'ai dit, bon, là, regarde. Là, tu vois, j'ai expliqué qu'il y a quand même des problématiques, là. Quand même qu'il y a des gens, il y a de toute façon. C'est probablement pas de voiture. C'est probablement pas. C'est probablement pas. C'est probablement pas possible. C'est probablement pas possible. Non, mais c'est probablement pas possible. C'est dans le même contexte que ça, sur du Génébrier, on a passé la loi que c'est plus incessuellement en avant des bâtisses. Oui, exactement. C'est un débarcateur. Oui, exactement. Ça s'est fait ici le soir, mais le lendemain, il y a des pancartes, tous les roues du temps-là. C'est la même chose, moi je pense, que sur Saint-Gégis, en novembre 116, ça devrait être ça. C'est la même chose. En fait, c'est la même chose, sauf que qu'est-ce qui était fait sur le Génébrier? Si la police donnait l'étiquette, ce n'est pas valide. Mais quand même, moi ce que je dis toujours, quand même, ils sont installés au moins là, puis les gens le voient, puis en attendant que ce soit dans le poste de la réglementation, au moins ça refroidit les ardeurs au jeu de se stationner là, parce qu'il y a déjà quelque chose là. Ok? Bon, si... Ben oui. Mais il fallait l'installer demain, d'abord. Il fallait l'installer demain. S'il n'y a pas de ticket, les poteaux sont là. Les gens vont dévoiler des pancartes de nos paquets. Ils attendent pas que je modifie le règlement. Ben exactement. Il fallait poser demain. Fais-le poser demain. Oui, fais poser demain. Ben oui, fais poser demain. Donc, on a décidé ensemble, quand j'étais sur place, pour calmer un petit peu le jeu, parce qu'il y en a qui disaient qu'il n'y en voulait pas, on va le faire installer demain ou vendredi, ou juillet au temps. Il y a deux poteaux devant le Saratou. Il y en a un devant le Saratou. Probablement qu'on mette un stationnement accepté dans l'autre. Oui, exactement ça. C'est sûr que je me demandais, c'est de ça qu'on se fait parler. Six modes de poser. Oui, c'est sûr. Ah, mais c'est long, c'est long. Moi, on va le faire installer demain ou après-demain. Ok, on va s'en occuper, puis ça passera dans la réglementation plus tard. Puis, ça va faire comme, absolument, c'est ce qu'on fait là. Puis bon, quand il arrive des cas qui sont contestés, bien, la cause est... C'est sûr qu'il y en a un jour, il n'y a pas de tickets. Ils vont avoir du bon, ils vont se stationner avant. Ah, demain, ils vont servir, puis ils vont aller par terre. Surtout, ceux qui travaillent là, il y a une bancaire. Il est là plus officiel sur un poteau que sur un poteau de téléphone. Ah, c'est sûr. Ça va marcher. Tu mettais pas ça sur un poteau de téléphone parce que ça marche pas. Parce que les poteaux de téléphone sont plus réculés ici. Tu les vois moins. D'ailleurs, il y a une belle téléphone. Non, non, non. M. Moreau. Êtes-vous sûr que c'est pas elle qui est sortie pour dire de l'enlever? Ah, c'est peut-être un peu d'enlever! Ah, c'est peut-être un peu d'enlever! Moi, je pense que je vais aller voir votre femme demain matin. Vous savez que sur Montaigne Saint-Régis, il y a un solaire de creusé, puis il y a quelque chose de vide, puis il y a un tuyau. Oui, en fait. Oui. Ça, il y a une problématique. C'est un terrain que la Ville a vendu il y a quelques années, qui a été revendu à plusieurs reprises. Le promoteur qu'il avait acheté, il n'avait rien fait. Il y a une famille qui a acheté ça. Et puis, c'est vrai que les plans, comme on les vendait à l'époque, il y avait des plans avec un tuyau de la Ville à cet endroit-là. Il y avait une servitude, en fait. Mais sur le plan, il n'était pas à la bonne place. OK? Fait que nous, c'était vendé à fonction du plan qui avait été fait à l'époque et tout ça, en bonne et due forme. Mais quand il a commencé à creuser, un poignet de tuyau. Un poignet de tuyau. Un poignet de tuyau, un poignet de tuyau, c'est ça? Ben oui, parce qu'en fonction des plans qui étaient correctes. Oui. Mais en fait, quand il a creusé, un poignet de tuyau. Fait que là, le monsieur, il nous a appelé, parce qu'il savait que c'était un terrain de la ville. Et là, on a eu une entente avec lui. Il y a tout un travail qui était fait. Fait que tout a été régularisé avec le monsieur, en fonction d'une nouvelle servitude qui a été donnée. Puis en fond, il a tassé un petit peu son bâtiment. Ah oui? Oui, exactement. Mais ça a été toute une histoire, effectivement. C'est pour ça que ça a arrêté, en fait. Fait que c'est ça. Il peut plus sécuriser la place. C'est toujours M. Réjean Roy qui pose des questions. Non, non, non. Parce qu'il peut plus sécuriser la place. Quand on creuse, il faut qu'il y ait une question. Oui, absolument, oui. Ça lui a été demandé, comme dit, parce que c'est Sophie qui a piloté le dossier, parce que c'est devenu juridique. L'histoire, à cause de la problématique du tuyau, il était à peu à bonne place, selon les plans. Fait que M. Réjean Roy a été demandé. Je pense que j'ai hâte d'avoir les vêtements. Ça va peut-être être moi, M. Moreau, qui m'a écouté. Avec son arrêt-jeun. Avec mon arrêt-jeun. Vous pourriez prendre une photo, M. Moreau, puis un mois prochain, on va le regarder. Je ne sais pas si j'ai hâte d'avoir les vêtements. Je ne sais pas si j'ai hâte d'avoir les vêtements. Je ne sais pas si j'ai hâte d'avoir les vêtements. Bonsoir. Jolay, si on a vu, Rimbaud. Oui, parfait M. Jolay. Le problème des deux monologues du côté des locations, ce n'est pas toujours les livres. Ce n'est pas les livres encore? Non, toujours des problèmes volumineux. Il y a encore des fausses énergétiques. Oui, il y a des chaînes des photos. Ça, le congénoir, en fait, c'est Trigone qui doit s'en occuper dans votre contrôle. Le syndicat horizontal, effectivement, c'est Trigone. C'est ça. Ils n'ont pas de gestion local. Non, c'est ça. C'est ça la complexité. C'est ça la différence. Oui, je comprends. C'est vraiment. Les trois locations de localiol, c'est localiol. Mais nous, nous sommes administrés par Trigone. Parce que vous autres, dans votre projet, Trigone est resté propriétaire de certains bâtiments. Et puis, les majoritaires comme propriétaires. Oui. Par gestion localiol. On n'a pas de cinq autres groupes comptables. Allez-y, allez-y. Excusez-moi. Oui, c'est ce qu'on est dans la mise en communication avec le syndicat présentable, bien entendu. C'est Trigone ou gestion localiol. Oui. Et le problème qui durait depuis deux ans. Ça va être depuis mai 2020. Je suis venu ici. Oui. Une séance de conseil de ville au mois d'octobre, au mois de novembre. Oui, exactement. Sans faire part. Oui, parfait. Mais le problème m'a encore persisté. Je prenais des photos, j'envoie un courriel pour une courriel de demain. Et jusqu'à temps, jusqu'au 1er février, j'ai reçu un courriel de la part de l'inspecteur en bâtiment de la ville de Saint-Constant. Ok. Vous voyez ce qu'il m'a écrit. Allez-y. Bonjour à vous. Je suis passé ce matin au conteneur et la situation n'a pas changé depuis votre dernier courriel. Je viens de parler avec Mme Michaud-Saint-Pierre de Trigone afin que le nettoyage soit fait à l'extérieur des conteneurs et qu'elle soit vide. plus que la situation empire à nouveau, j'ai demandé de vérifier si la collecte se fait bien deux fois par semaine. Troisièmement, j'ai demandé à ce que le quatrième emplacement des conteneurs prévus soit installé d'ici le mois de juin. Chose que vous voyez là. Le juin qu'on perd combien de passés? Oui, oui. Parce que le problème, c'est que… Vous pouvez en rajouter un si on le demande à nous. Vous pouvez rajouter deux autres volets, un pour les déchets, un pour le recyclage. Exact. Parce qu'ils ont 10 bâtisses de 7 unités. Exact. Ça fait 75, ça fait 2. Exact. Donc, ça n'a pas été fait. Contrairement à l'année passée, Mme Michaud-Saint-Pierre s'est montrée intéressée à faire les travaux. Si cela ne fonctionne pas, nous enverrons avis et constats pour les nuisances causées. Je vous tiens au courant des procédures selon la réaction de Trigone. OK. Ça date, c'est le courriel du 1er février de cette année. Vous n'avez pas une nouvelle de lui depuis 100 ans. Silence radio. J'ai toujours continué à faire les plaintes. Il y a un troisième problème qui s'est présenté. Et celle-là, ce n'est vraiment pas plaisant. C'est le problème des bacs, l'implantation des bacs. Oui, les bacs bornes. Oui, exactement. Si on avait envoyé une lettre au MRC de l'Occion. Oui. Nous, on a communiqué avec eux aussi. Vous avez aussi reçu une copie. Oui. On a envoyé une à Joanne. Oui. Exact. On a envoyé un à vous autres. Puis, écoutez, ils ont quand même décidé d'aller de l'avant. Parce que ça prend le quatrième emplacement qui n'est pas fait encore. Là, ils ont livré aujourd'hui. Ils ont livré les bacs aujourd'hui. Oui. Les bacs que nous autres, dans chaque condo locatif pour propriétaires, on en a un. Là, ça va être la collègue de la MRC qui va les ramasser. Mais l'installation des gros bacs, des gros bacs bruns, là, ça devient problématique. On va avoir le même résultat que les volumineux et les déchets. Et les déchets. Avec les bacs bruns? Oui, avec les bacs bruns parce qu'il manque un quatrième emplacement. Puis, ça n'a pas été fait. Je m'excuse, monsieur le maire, mais vous n'avez pas appliqué vos règles. Ça fait deux ans que ça a duré depuis mai 2020. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Là, ils nous ont ignoré. Ils ont ignoré la lettre qu'on leur a envoyée à vous autres, au MRC de Rossillon. Ils ont réussi à avoir la signature qui n'est même pas le syndicat horizontal qui était supposé être le président du syndicat, qui était censé signer. Ils ont fait ça par un représentant de gestion locale. OK. Là, ils l'ont approuvé. Là, si vous aviez vu la façon qu'on placer les bacs bruns, c'est une vraie journée. Je vous le dis, là, ça n'a aucun sens. Là, je les ai même appelés au MRC, la section des plaintes. Je leur ai dit, si vous faites ça, vous donnez suite, là, vous allez avoir des plaintes. Je vous le dis, là, ça ne va pas tenir. Mais les bacs bruns, c'est vous qui devez les placer à vos endroits. Ils n'ont pas d'endroit. Quand ils ont placé, là, il y en a trois que du côté des locations. Ils ne pouvaient pas les mettre là. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait deux mois que les volumineux traînent là. OK. Où est-ce qu'ils ont placé? Ils les ont placé d'un autre côté. Où est-ce qu'il y a deux autres monnaies d'un autre côté? Où est-ce qu'il n'y a rien de là? Mais ils ne sont pas là à l'emplacement parce que si le chauffeur vient, le truck vient, il ne va pas les ramasser parce qu'ils ne sont pas à votre place. Ils ne sont pas capables de les ramasser. Oui. L'autre, l'autre place. Le quatrième emplacement où ils étaient censés avoir les deux volumines, les deux conteneurs sommets en roue, un pour le recyclage puis un pour le recyclant. Ça, c'est deux de plus. Mais là, ils ont vu que ça veut où est-ce qu'ils ont mis les bancs-là? À un côté des portes principales. Là, tu descends. Tu sors de ton condo. Le banc, il joue juste à côté de la porte. Ça va s'en tirer. Et là, j'imagine de voir le camion passer. Mais les vagues... Le camion, attendez. Le camion va passer. Le chauffeur, lui, il faut qu'il débarque de son truck là. Là, je sais comment ça se fait normalement. Il descende. Le banc, il est sur le trottoir. Là, c'est un cheval ailleurs. Ce qu'il fait, il faut juste le rentrer dans le système. Le système, qu'est-ce qu'il fait? Il lève. C'est un système hydrodique. Il verse. À la fois, il sort de place. Il le met juste sur le trottoir. Là, les deux bacs du 20-22, à côté de la porte principale, il va falloir qu'il le prenne, qu'il le déplace. Là, il ne peut pas le déplacer. Pourquoi? Parce qu'il y a un stationnement en face. Il y a des lieux. Oui, mais c'est ça. Généralement, tu sais, comme les collègues chez moi, dans les rues, dans nos bacs droit, il faut les amener à la rue. Parce qu'il vient pas le chercher dans mon entrée, il faut l'amener à la rue. Il pense que c'est, 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 c'est deux ans. C'est deux ans. C'est deux fois. C'est deux fois. C'est deux fois. Vous, il faut que vous ayez un emplacement pour faire la même chose. On l'a pas. C'est ça. Mais c'est ça, la problématique. C'est pour ça que la MRC a tardé. Puis, pour eux, c'était un casse-tête de mettre les bacs bruns pour les bâtiments, les multilogements, parce qu'il va arriver des situations comme ça. Parce qu'on fait quoi, là, nous? C'est pas la MRC à placer les bacs bruns. C'est les propriétaires. Parce que c'est, comme moi, je place mon bac brun au chemin à chaque mardi. Je place mon bac brun. La camion passe avec ses fourches. Je fais ça partout, à toutes les maisons. Mais les blocs appartement, il faut que vous vous déterminez un endroit pour toutes les ranger comme ça, pour que lui, il passe, clic, 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 clic. Je sais pas combien de temps en livrer. Non, mais c'est pas un par le chemin, par exemple. C'est un par bloc. C'est un par bloc. C'est ça. Vous, on est même pas rendu, là. Vos blocs sont bien plus gros que ceux-là, là. Fait qu'on va pas d'accord. Vous, ils font des essais de MRC avec des gens comme ça. Ils ont sommé en eue avec l'inspecteur avant pour les déterminer. Ils ont décidé quand même d'y aller d'avant. Parce qu'ils ont reçu une signature du syndicat horizontal. C'est même pas le représentant du syndicat horizontal en plus. C'est un problème de nature privée. C'est un problème de nature privée. Bon, ben, si je comprends. Je suis quand même en train d'écouter le... Non, effectivement, vous l'avez dispensé. C'est un problème de nature privée que vous avez à l'intérieur. Je pense que c'est dommage, mais c'est... C'est un petit peu de copropriété. C'est un petit nous l'aider, là. Tu sais, à partir du moment où il y a des déchets sur votre terrain, qu'on intervient, c'est bien certain, tu sais, pour qu'on vous somme de vous ramasser. C'est sûr que la gestion interne de votre syndicat condo, on n'a pas de... On n'a pas de pouvoir d'intervention sur ça, ici. Oui, mais vous avez un pouvoir d'intervention d'appliquer vos règlements sur ce que vous avez... Le règlement de l'usence? Non, mais... Mais si... Vous voulez que je réalise... Non, mais moi, je... Non, je traite... Nancy... Pour les backgrounds, ce qui va être placé, c'est pas mon ressort. Si vous, vous devez les placer, c'est vos bâtiments. Ça, c'est privé. Mais quand il s'est engagé, Trigone, à mettre deux autres emplacements, ça, c'est notre réglementation qu'il faut faire appliquer. Parce que là, moi, ce que j'ai lu, c'est disons, on va faire un suivi, puis on va faire une infraction, un avis, tout ça. Juste que je constate, ça n'a pas été fait. Ça, c'est notre devoir. Ça, c'est notre devoir à nous. En arrière, le 4e... Ça réglerait bien les choses. Ça réglerait bien les choses. Exactement. Le chauffeur, il ne va pas aller chercher le 4e... Exact. Le chauffeur, c'est l'avion, il ne va pas aller chercher le contenant à brun, le bac brun à côté de la... Ben non, ben non, c'est sûr que... Là, il y a des autos pour les photos. Ben non, c'est... Mais il ne fera pas, c'est sûr. Je te parle avec vous, il ne fera pas ça, c'est sûr. Il faut qu'il y ait un emplacement pour mettre vos bacs. Là, les 3 rangs qui poussent les amis, ils sont même faits en bonne place. Et nous autres, on va falloir qu'on les mette. Mais on ne va pas les mettre parce que là, il y a des volumineux. Oui, je comprends. Ok. Ça, c'est la même chose, les volumineux. Il faut que nous, on va faire un avis pour qu'il corrige la situation. Moi, j'aimerais savoir, c'est la lettre d'ici. C'est la lettre d'ici. Ben, c'est qui? C'est la lettre d'ici. Non, ben, Nicolas Grenier. Nicolas Grenier. Ok, parfait. On va faire un suivi avec Nicolas Grenier dès demain. J'aimerais que vous vous engagez par rapport à ce que ça soit fait. Parce que ça dure depuis plus de deux ans. Ben, ça n'a pas d'allôts. Ça traîne, ça traîne. Je suis d'accord avec vous, ça n'a pas de mon sens. Je comprends que c'est un train privé, mais il y a des règlements que peut-être. Ben, celui-là, l'histoire du quatrième emplacement, il faut qu'il soit fait. Mais les volumineux, par exemple, à chaque fois qu'on est intervenu, ils ont été ramassés. Là, il y en a autour des deux mois-là. Ok, mais moi, je ne suis pas au courant qu'il y a ça, là. Ça fait deux mois qu'ils sont là. Ok. À chaque fois qu'il y a des ramasses, ce qui est malheureux aussi, c'est que là, il charge le propriétaire. Nous, lui, tu es à 42-40, quoi, hein? 42-40? 42-40. 42-40. On est les trois propriétaires dans les immeubles de trois propriétaires qui sont ici, là. Lui, elle et moi. Et nous. Ça fait, eux, nous… Martial est ailleurs. Là, vous êtes prêts. Je ne savais pas que vous aviez déménagé. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Lise, Martial, ça n'a pas non plus de surprise à tout ça, là. Il ne dit pas un mot. Il est bon. Il est bon. Oui, je comprends. Il est super bon, hein? Là, je ne sais pas. Ce que je trouve important de préciser, c'est que nous, on a une double problématique. On a une situation où Trigone est un co-propriétaire de trois en location et, bien, quatre. Donc, trois en un, c'est un co-propriétaire. C'est trois, c'est même. Oui. C'est les dix bâtisses de sept locations. C'est ce qui représente le syndicat horizontal. Qui Trigone. Oui, on n'a pas… Oui. Il est administrateur. Il n'est pas syndicat horizontal parce qu'il n'a pas encore la structure de syndicat horizontal. Quand vous faites vos paiements, qui est votre jet? Non, non. On se paye avec le magistrateur. Et c'est qui, ce travail? C'est Trigone. Mais ce n'est pas le syndicat. Le syndicat, on va donner une compte à PASFUM. C'est ça que je sais. Il n'y a pas de syndicat horizontal. Il n'y a pas de syndicat horizontal. Il n'y a pas de syndicat horizontal. On tombe dans un autre endroit. Oui, oui, oui. C'est ça que je dis. On est dans toute façon. On va prendre une bose, on va le laisser vous trouver. Non, mais moi, je peux revenir à cette situation-là. Le quatrième en place. Oui. Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez vous engager que ce soit fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Une fois que ça va être fait, ça va régler bien les problèmes. Absolument. D'avoir une place sur les bacs bruns et le fait. Oui, c'est ça. Par la côté des deux portes, il n'y aura pas les chercher. Ils vont rester là. C'est sûr. Et s'il y a du compost dedans, ça ne sera pas remonté. Tout à fait. Là, je vous le dis. Ben non, c'est clair. Les trois, juste trois contenants, trois bacs bruns, où ce qu'il y a présentement les deux, du côté des locations, c'est pas assez, c'est sûr. Hum, je comprends. 75, c'est une... Ben non, ça c'est pas assez. Ça va déborder comme des... Ça va déborder, c'est sûr. À 75. Ben non, c'est bon. Merci d'avoir donné... Est-ce que je peux avoir une copie? Je peux avoir du courriel? Oui, s'il vous plaît. Oui. Merci. Je vais prendre la copie, puis on va régler ça, d'obéir avec M. Green. J'aimerais ça aussi de recevoir un courriel. Oui. Tout à fait. Tout à fait. On va s'engager. Je vais vous laisser le faire. Il se donne un an, 50 rèvaux. Oui. C'est ça. Mon frère qui vit dans la copropriété à côté, et l'autre, l'essieu qui vit dans l'autre, en fait c'est ça, ce que j'expliquais tantôt, c'est qu'on a les trois immeubles de copropriétés à 100%. Ce qui n'est pas le cas pour les quatre... Cinq autres? Cinq autres. Donc, les trois derniers sont purement rigoles. Exact. À l'occasion. Et les deux autres, il y a un peu de mixage. Mais on pense qu'il y a un locataire, qui est le propriétaire à 100%, et il y a un autre qui est le premier. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a complètement des copropriétés. Et c'est les premiers qui sont construits. Oui. Avec un plan très établi, qu'on avait regardé de façon rigoureuse pour être certain de savoir ce qu'on voulait, de savoir ce qu'on voulait. Il n'y aurait absolument rien, ou presque rien, qui s'est passé comme ça. Non. Malheureusement. Donc, on ne savait pas qu'on aurait des locations. Parce que ce n'est pas la même chose d'être propriétaire et être locataire. Je suis désolée, il y a des très bons locataires, je ne veux pas démigrer des locataires, mais il y en a d'autres que c'est autre chose. Puis les propriétaires, en général, quand tu deviens propriétaire, tu fais attention à tes affaires. OK? Bon. C'est un préambule que je pense important à expliquer. qui a fait que quand est arrivé le syndicat, parce que la structure, c'est une copropriété, il y a bien des gens qui ne sont pas habitués ou qui ne connaissent pas ça. Puis le syndicat, c'est encore moins que le syndicat horizontal et vertical. Et ça, nous, on ne savait pas qu'on aurait un syndicat horizontal qui ne se ferait pas dans le temps. Parce que Trigone était propriétaire de l'ensemble des outils. OK? Et de l'ensemble des endroits. Ce qui a fait que depuis qu'on a acheté en 2014, on n'a jamais pu avoir une structure fonctionnelle. On a eu des syndicats horizontaux, ce qui se passe bien. Je pense que chacun de nos syndicats horizontaux, à savoir nos 14 septembre... J'avais compris que vous avez dit horizontaux. Pour moi, ça a sonné vertical, mais c'est correct. Les syndicats verticaux, ça se passe bien. Cependant, on aurait dû en principe avoir un syndicat horizontal éventuellement. Exact. Ce qui ne s'est jamais produit parce que ça ne s'est jamais complété, le contrat, l'ensemble. Ce qui n'est pas le cas pour faire la phase A. La phase A a été complétée, ils ont leur syndicat horizontal, et ça se passe relativement bien, je crois. Mais nous, on est coincés avec ça. Et tout ce temps-là, on continue d'administrer par Trigone. Une autre partie. Là, il y a eu un jugement. Il a fait qu'ils ne peuvent plus construire. Ça a compliqué les choses. Ils ont décidé de lancer une location locale. C'est locale. Gestion locale. C'est ça. C'est locale. Ça, c'est la division. Ce qui est locataire. C'est ça. C'est locataire. Exact. Que nous, on continue d'administrer par eux comme administrateurs. Cavaise des dépenses horizontales et ce qu'elle a pas un mot à dire. On peut pas. Tout ce qui se passe, c'est ça continue, ça continue. Quand on dit, OK, on a de STUDENT nettoyé... Ce qu'il font, eux, quand ils SHBE font là c'est la facture à propriétaire. Alors que c'est aucunement de l'eau. Ça se passe toujours dans les deux endroits qu'il n'y a pas de malloc. Fait que les gens, ils envoient ça de l'autre côté, et de l'autre côté. C'est juste le côté qui paye, finalement. Voilà. Ce qui fait que lui, il y a un appel, ça va bien trigone, paye la ville du jour. OK, on fait venir un deuxième neuvée, deuxième, troisième neuvée. Mais c'est les propriétaires qui payent. Les locataires, là, ils sont contre-fous de tout ça. Ils continuent à mettre leur matériel, ils continuent de continuer. De là, les emplacements qu'ils devraient mettre au point. De là, voilà, puis ils vendent deux mois-là. Donc, ils font quoi? Bien, il y a même du coup d'or. Et nous, on se fait la facture, la ville a demandé de nettoyer. On nettoyer, on paye. C'est bien fun, ça, là. Fait que, tu sais, en quelque part, là, ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose d'absolument ridicule là-dedans. On est toujours perdant. Et on paye nos taxes à la ville. Donc, ces taxes-là, si ça ne sert pas à des poubelles comme tout le monde qui remonte leurs poubelles, bien, ça donne quoi de bénédiction de taxes à la ville, là? Mais vous n'avez pas la partie poubelle sur vos choses de la ville, là? On a le nettoyage, le... Oui, mais les taxes... Non, mais la portion qu'on charge pour les poubelles, pour ces choses-là, vous ne l'avez pas sur votre compte de taxes. C'est simple. Bien, c'est impossible que vous l'ayez parce que vous n'êtes pas des services de la ville. Vous ne pouvez pas l'avoir. Sur la facture horizontale... Oui. Le syndicat horizontal... Ah, mais c'est eux autres. C'est eux autres. Oui, oui. Mais ce n'est pas nous autres. Ce n'est pas la ville. Ce n'est pas la ville. Ce n'est pas la ville. Mais ça, c'est votre syndicat. Oui. Mais eux, ils ont payé la ville. Ils payent rien, la ville. Ils payent une taxe, eux autres, de... Bien, ils payent leur paye. Ils payent leur taxe de... Ils sont payés, là. C'est génial. Ça, je te dis, c'est projet de terrain. Pourquoi 250, là, c'est là, l'année par année ? Bien, ils payent intégrer la collecte des ordures et les problèmes. Effectivement, c'est plutôt terrain privé, là. C'est clair. Mais... Ce que... Mais je comprends. À quoi je veux en dire, c'est que de toute façon, c'est nous qui payons pareil. Même si on n'a pas à s'occuper des locataires. La structure est absolument non fonctionnelle. Quand éventuellement, un moment donné, il n'est plus là, c'est l'impacté qui est parti, là, il y en a eu le roadboy, il a créé son camp en français. Il a dit, on ne devrait pas fonctionner dans un même syndicat où il y a eu une location qui n'était pas prévue. Un syndicat horizontal, c'est pour des copropriétés. Un syndicat médical aussi. Et là, actuellement, on est avec plein qui sont locataires, qui payent à Trigone et qui se contrefouent de l'environnement. Et aussi, parce qu'il y a tellement de monde qui ne chante pas pour l'environnement. Nous, on a un parterre qui ne se fait pas. On a des fleurs qui pourrissent sur la place. Alors qu'on a un super beau lac des fées que je trouve génial. Puis que dès que tu traverses ce côté, tu arrives dans la mer du bisqueuse. Mais c'est ça, là. Puis ça, je trouve ça assez malheureux. Parce que là, tu te dis, comment ça se fait que la ville ne réagit pas? On est rendu qu'on a de la ville, on est en train de mettre des trappes à sourire. Parce qu'on a de la sourire qui est rentrée. Parce que ce n'est pas assez bien entretenu. Puis ça, c'est une bonne joke, là. Puis ça, là, c'est le syndicat horizontal qui décide ça. Le syndicat horizontal, il est donc fonctionnel, puisqu'on est encore administré par Trigone. Et l'autre partie, par Localeur. On est rendu avec deux administrations différentes, pour le même territoire. Et ce même territoire-là, il n'y a aucun entretien à l'extérieur. On est rendu compte qu'on a arraché à la main des bons déserts. Je le fais. Puis je me le dis, Colin, on a trois copropriétaires, trois immeubles copropriétaires. Deux qui sont plus ou moins, on ne sait plus. Puis le reste qui est à Trigone. Puis c'est nous qui sommes inquiets de tout ça. La piscine est en train de verdir. Donc, tu pouvais avoir un service pour la piscine. On était à ce qu'il y avait trois piscines. Il y en a eu un. Donc là, tout le monde, des locataires sont rendus là. On a eu des chaleurs épouvants dans. Oui, oui, c'est la chance d'avoir un matériel. Ça n'a pas de sens. Là, c'est défreignant. La ville, normalement, dans des terrains vacants aussi, très mal entretenus. Qu'est-ce qu'on faisait en tout cas dans le même temps? On envoyait un avis de propriétaire. On disait, là, si vous ne faites pas votre job, on va en faire et on va vous envoyer la facture. C'est la même chose d'aujourd'hui. Puis en plus, aujourd'hui, là, on nous raccourcit le règlement. On envoie un avis, puis on le fait, puis on envoie la facture. Avant, c'était trois avis, puis ça prenait quatre mois, puis l'été était fini. Là, c'est plus ça, c'est un mois, 30 jours. Mais là, il va falloir qu'on ajuste là-dessus. Dès qu'on a fini, l'un s'en vient, puis l'autre fond est en cours de soleil. Ça fait que, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est une propriété privée. Je suis tout à fait d'accord, madame. C'est une propriété privée. Mais toutes les propriétés privées, en général, la ville doit s'occuper de l'environnement et de l'entretien. Là, on avait des bacs, en plus, que moi, je trouve ça super d'accord avec ça. Moi, je suis tellement pour ça. Sauf que, je l'ai déjà dit, je ne me mettrais pas à ramasser toutes les bacs de la coin, là, pour mettre tout ça au chemin. Salut Rimbaud! Là, je suis d'accord que ça doit passer, c'est privé. Et là, encore, j'étais d'accord. Quand j'ai vu une chance que Philippe en a dit, je ne savais même pas qu'il y avait une signature en quelque part. Elle a été faite avec localeur. Donc, les trois endroits où c'est locataire, nous, on n'a jamais eu une signature là-dessus. On se retrouve avec quelque chose qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec. On ne sait pas comment on va l'administrer. Nous, on peut s'entendre, nous autres, en 2014, là, on va être aujourd'hui, la semaine prochaine sur ce point. C'est soit une copropriété, c'est de la collaboration. Mais là, les locataires, eux autres, ils ne sont pas copropriétaires. Et quand on voit ce qu'ils ont fait avec les vrais locs, là, de notre côté, là, moi, je ne suis pas trop, trop sûre qu'ils vont être capables de faire de quoi avec ça. Ça me fait bien peur. J'ai bien peur d'avoir plus d'euros, bien plus de choses qui vont traîner et qui vont se promener chez nous, là, tu sais. Ça fait que c'est pour ça que là, oh mon Dieu, je suis l'excuse, là, mais j'étais un petit peu émotive parce que j'étais un petit peu déçue de voir comment que ça s'est dévoulé depuis quelque temps, là, puis je suis contente qu'on s'aille parler parce qu'on se parle… Tu sais, on n'est pas habitué de parler aux voisins, là, mais là, je trouve que ça nous a permis de se rencontrer et de se parler, là. Puis, comme on n'a pas de syndicat horizontale, probablement qu'on aurait pu se parler plus, là, ce qui est le cas dans la phase 1, mais nous, on n'était pas en syndicat horizontale encore. Fait que là, on a pu s'en parler parce que c'est une bonne occasion de s'en parler, mais là, le… Donc, la boue d'eau commence à déborder de base, là. Fait que c'est pour ça que là, puis j'avais… Puis c'est très important d'expliquer, c'est quoi, la différence. On n'a pas beaucoup… Je ne suis pas sûr qu'il y en a tant que ça qui sont dans une situation où il y a une moitié qui a été faite, puis l'autre moitié qui n'a pas été faite, puis que le fait que ce n'est pas gérable. Puis là, ils ont essayé de gérer ça d'une façon, puis de gérer ça d'une autre. Moi, je connais juste votre secteur, là, qui appartient à Trigone. Généralement, ça ne se passe pas de même. Pardon? On est incompatibles. Non, mais on va donner la suite au courriel. Oui, oui. Ça, c'est sûr qu'on va donner la suite au courriel. L'hygiène du milieu, tout ça. Puis là, au niveau de l'entretien, là, ici, à Adelaide, on va faire comme tous les autres. Ah oui, on va les endormes. On va faire d'autres maisons, puis on leur dit, c'est pas fait dans 30 jours, on va vous facturer. Là, on va le faire comme moi-même. En tout cas, moi, je trouve ça le fun. Juste une petite précision. Juste une petite précision. Je vais vous donner votre nom. Parfait. Parfait. Je suis chargée pour la collection des sanitaires dans mon compte de taxes. Donc, c'est ce qui m'étonne, parce que si on est en route privée ou en terrain privé, il n'est pas censé être chargée, je ne comprends pas. Peux-vous me l'envoyer? Oui, je pense que oui. En fait, ce que je veux faire, je veux juste éclaircir un peu tout ça. Pour moi, c'est un peu n'importe quoi, cette affaire-là. Tu sais, je l'entends parler souvent, souvent, souvent. Puis, je commence à être un peu tanné, comme vous, bien entendu. Puis, si vous êtes chargée pour ça, je ne comprends pas non plus. Parce que si vous n'êtes pas desservé, vous êtes chargé, il y a peut-être une erreur là-dedans. Je ne comprends pas. Si vous payez déjà privé, parce que vous êtes un groupe privé, puis vous payez pour quelqu'un qui vient vous ramasser vos vidanges, on ne veut pas vous charger, en plus, une ligne sur votre compte de taxe, la ville de Saint-Constant. On ne vous dessert pas pour ça. Mais, qu'est-ce que c'est bon? C'est parce qu'il y a pratiquement une erreur là-dedans. Mais, c'est ça que je veux juste vous voir, parce que... On parle de son compte de taxe qui est indiqué dessus. Parfait, c'est parfait. Mais, en fait, moi, j'ai juste besoin de votre... Vous n'êtes pas obligé de nous l'envoyer, on va aller chercher directement nous autres. Fait qu'on va regarder dessus ce qui se passe ligne par ligne sur votre compte de taxe, qu'est-ce qui arrive avec ça, pour décortiquer un petit peu ce qui se passe. Puis, les éléments de les soulever, ce soir, on va agir là-dessus. On va faire le nécessaire. Puis, on va envoyer notre inspecteur pour faire couper l'herbe, puis l'avis d'infraction. Sinon, on va le couper, nous autres, puis on va facturer... Enfin, avec celui des gones, là. C'est là qu'il faut que je fasse la job. Fait que... Ça n'a pas de bon sens. C'est là, en même temps, vous facturez que les gones. Puis, là, ils nous amenissent... Puis, ils vont facturer. Ah oui. Ils vont vous facturer. C'est toujours comme ça, là. Quand c'est une situation qui est un peu plus problématique, là, ils nous ont envoyé la facture, parce qu'ils nous amenissent, entre guillemets, eux autres, ils ne sont pas propriétaires dans leur tête, là. Puis, ils payent un cinquième, là, les trois locations. Mais, ils m'ont fait le reste. C'est pas comme ça. C'est pas nouveau. On va regarder... On va regarder... On va regarder votre projet dans son ensemble, là. Pour voir... Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, je... Je suis contente, pour moi, de faire sa solidité. Puis, j'espère que... Ça fait plusieurs années. Ça n'a pas de sens. Dans la phase 1, ça n'arrive pas, ça. Non, je sais, dans la phase 2. On n'en entend pas. Non, dans la phase 1, ça va être bien, mais... Dans la phase 1, ça roule, là. Ça va se parler. Malheureusement, les gens qui sont... Peut-être que je parle trop, là, mais... À un moment donné, il faut que les gens disent des choses. Mais personne n'en parle. On dirait que les gens veulent rester tranquilles, là. Au moins, quand il y a pas les mille, les gros jours d'année, là. Les gens ont été tranquilles. On dirait aussi, ils étaient jeunes. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Ils sont autonomes. Ils sont autonomes. Ça, ça va bien. Chaque bâtiment est sur syndicat. Puis, après, un syndicat pour l'ensemble de là. C'est ça qui fait depuis 5 ans. C'est pour ça que ça fonctionne bien, là. Ils passent un contrat d'énerivement avec tout. Oui. On voit qu'ensemble, là, on ne fait pas ça. Oui. On fait une facture d'énerivement. Là, on propose des gens. Ah, bien, là, on a déjà pris. Oui. Si on prend, ils le prennent à vos... à vos... à vos... à... à vos... à vos casques. Oui, oui. À vos prix d'ensemble. Là, ils arrivent chez nous, puis ils font la job de cochon coudé, là. Hum. Mais là, comme c'est eux autres qui l'administrent, bien, ils prennent le gars qui va être chargé moins cher. Parce que là, ils chargent moins cher à yens. Ils s'en foutent, nous autres, là. Mais si on avait le syndicat du local comme c'est exposé, comme le partage, on choisirait peut-être du plus... Non, absolument. Il fallait comme la phase 1. On aurait fait des ententes et ce serait pas mal préventable. Tout à fait. Ben oui. On aurait un service et on serait capable de se parler. Là, on n'est même pas capable. Il faut passer par tout l'homme, il faut passer par... C'est... On va regarder ce qu'on peut faire, là. C'est comme un peu limité, mais il y a quelque chose... Moi, j'aimerais regarder l'ensemble de ce projet-là, là. Ça n'a pas de bon sens à ce faire. Fait qu'on va vous revenir là-dessus, OK? Merci d'avoir été là ce soir, vraiment. Merci. Alors, M. Réjean Roule. Le numéro 15, Canadien-de-Montréal, Réjean Roule. Oui, merci. Vous faites des belles tables pour tout ça. Oui, merci. Donc, quand il... Ah, c'est bon. Finalement. C'est vrai que ça va rester. Ils ont commencé à placer les rues. C'était beau. Mais on peut-tu dégager les stops? Oui, il y a des branches. Puis, il y a des noms de rues. Oui. Il y a des arbres, des branches qui, lui, même sur les pistes cyclables, il y a des branches qui dépassent, c'est en-dessous des tours, qui partent de Sainte-Catherine, qui s'en va à Montchamp. Là, il y a des branches qui dépassent la moitié de la piste. Oui, mais ils en ont fait un bon coup un moment donné que je les ai mis faire. Oui, il y a un petit gout, mais il y a un grand gout qui n'est pas fait. Oui. Et puis, il y a des tours électriques, là. Et puis, quand on part de l'Avracan, quand on part de Sainte-Catherine, vers de l'Avracan, aller à Montchamp. Là, il y a des structures. OK, là, ils n'ont pas passé, là. Je comprends. OK. Moi, je sais qu'en fait, tu sais que c'est sur le Montchamp, là. Oui. Parce que je passais là une fois, puis je vais accrocher, puis plusieurs personnes qui me le disaient. Je sais qu'ils ont passé là, puis ils ont tout fait, là. Mais il y a d'autres endroits qui n'ont pas fait, je comprends. Et puis, ben, c'est ça. Puis, on se promène dans notre tour, là. Puis, il y avait des photos. On les voit à dernier menu. On les voit à dernier menu. On les voit à tous les pistes cyclables, vous. Ah, moi, je vois les pistes, peut-être après les rues, je suis un peu timbre de l'eau. C'est correct. Mais, c'est juste un... Mais, en fait, M. Oul, c'est notre ville à tous. Oui, c'est ça. On a des yeux, puis c'est important de nous le reporter si on ne les voit pas, puis on travaille ensemble pour améliorer les choses. C'est ça. Et puis, non, mais c'est pour ça. Tu sais, les stops, il y a bien des fois qu'on les voit à la dernière semaine. Oui, parce qu'il y a des branches d'arbres qui passent... Oui, c'est vraiment ça. Les noms de rues, c'est pareil. Ils sont tout le temps en arrière des arbres. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais... On vient cacher. C'est parfait. C'est parfait dans toutes les villes. Je pense qu'ils plantent plus haut. Oui, je ne sais pas. Les villes ont tendance à planter des arbres, pas loin des photos de noms de rues. C'est ça. Puis là, il y a des... C'est ça. Mais, l'adresse, c'est tout le problème. OK. Mais, on a pris ça en note pour qu'on continue à faire du nettoyage là-dessus. Oui, mais ça, je vais aller voir ça au début de la semaine. Oui. Ah, puis... 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 Ah... Sur la 132, il y a aussi 8 étages de zonage qui est permis. Ah... Ah... Des gens qui vont rester dans l'eau de l'arrière, là. Oui. Ah... On veut les éloigner des bâtiments de l'autre côté, des maisons résidenciées. Fait qu'on prévoit les étages en hauteur sur la 132, près de la 132. OK. Merci. Bonjour. Merci à la carte. Bonjour, Marcel. 401. Chambre B. Ah... Chambre B. Ah... C'est assez précis, celle-là. Ah... Là, je présente comme chambre A. Ah... 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 Ça fait du bien, hein? Oui. Ça fait du bien, on voit les chars arriver au Saint-Germain. Ouais. Ça fait du bien, on voit les chars arriver au Saint-Germain. Ah... Moi, j'ai passé quelques fois, suite à... A quoi on avait parlé, puis... Ça faisait pas de sens. Ça faisait pas de sens. Là, j'ai hâte de mettre la lumière avec une antenne. Oui. 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 Ça sent bien, ça. Oui. Là, l'autre question aussi, je me disais, qu'est-ce qui se passe ? L'eau du McBee-V. Oui, il est arrivé. Nancy, je vais te laisser aller là-dessus, t'as eu une problématique quand j'étais en vacances, j'ai vu le courriel passer et ils ont mis… En fait, c'est que durant les vacances, on va maintenant sur le lac des Fées avec les Valor Boy, avant on marchait autour, donc c'est sûr qu'on arrive sur le lac des Fées, on peut l'examiner de plus près, on va remarquer la présence d'algues, donc on a pas de chance, on a voulu faire évaluer ces algues-là, en fait, pour savoir ce qu'est quoi exactement, et ici, c'est abrimé les activités aquatiques qu'on avait commencées sur le lac, parce qu'on n'avait jamais constaté la présence de ces algues-là avant, donc il y a des échanges de l'âge qui ont été faits par une firme spécialiste, en fait, en niveau… Oui, un petit peu de biologiste. Un petit peu de biologiste, un spécialiste qui s'appelle Jacky, qui est un addictif, nous sommes pris dans le domaine, et puis, ben, si ça nous recommandait d'interrompre les activités, j'étais capable de chercher une solution pour essayer de… Parce que Val, là, c'est clair, on voyait… Oui, il y a eu une prolifération de ces algues-là, c'est pour ça qu'on a arrêté toutes les… Si, ben, on a dit, on prend pas de chance, on est plus prudents que moi, tu sais, c'est pas que c'est dangereux, c'est juste qu'on veut juste être certain qu'il y a une condition contraintimale pour faire ça, donc les algues sont en train de… avec les biologistes, une solution pour venir à bout de ces algues-là, mais c'est simplement plus par mesure que mentir que par mesure… Oui, c'est pour les algues qu'on a réutilisé notre propre initiative qu'on fait ça par précaution, parce qu'on a pas encore l'impression d'avoir des activités sur le lac, qu'on veut juste assurer qu'on peut être plus prudent que moi aussi. Mais surtout que la fontaine ne marchait pas. Pour qu'on soit malade. Non, ben c'est ça, on ne veut pas qu'il arrive quelque chose, qu'on soit tenu responsable. Ok. J'ai une autre question aussi, au niveau du 5H de la rémunération pour les conseillers, c'est-tu une augmentation ou une diminution? Une diminution, oui. Ben en fait, c'est un partage en fait, parce qu'il y avait juste le président du conseil. Oui, c'est le même budget, c'est le même budget. Ça change rien au niveau du budget. C'est différent du. Président, vice-président. Oui, c'est ça. Mais vous avez diminué la rémunération en 75 heures. Oui, c'est ça. Parce que je vous donnais un exemple, au niveau du CCU, il y a comme 12 rencontres. Le CCU qui est plus impacté, parce que c'est un comité obligatoire par la loi. Il y a Sylvain qui était vice-président, Mario qui était président, mais Mario avait une rémunération et Sylvain n'en avait pas. Il y a 12 rencontres par année, des fois il y en a 20, il y en a 22. Je suis sûr que tu travailles autant que Mario. C'est ça. Je travaille plus. Ça ne faisait pas de sens en plus. Il y a une autre petite question. C'est le D. D? 6D. Oui. On parle-tu du commerce, de restauration, au niveau du service de ton pièce. Est-ce que tu as le secteur au coin de Rimbaud et Sainte-Catherine? Oui, on parle de ce secteur-là. Est-ce que ça se planifie? En fait, il y a des projets d'activités commerciales à cet endroit-là, parce que c'est une pochette commerciale pour rien d'autre. Mais on attend toujours des coups. Il n'y a rien de compris encore. On parle toujours d'une sortie sur la rue Rimbaud et Sainte-Catherine. Je n'ai pas de détails là-dessus. C'est sûr qu'avec le... Oui, ça c'est certain. C'est certain. Mais on va vous venir au courant. Surtout qu'on a plus de détails sur le projet en tant que tel, on va le regarder plus attentivement. Je sais qu'il y a un projet de garderie à cet endroit-là aussi. Est-ce que vous avez reçu des propositions pour quelqu'un? Il y a eu des propositions qui ont été juste envoyées au département d'urbanisme pour regarder. Ils sont tentés de travailler avec le promoteur pour dire, mais ça c'est pas acceptable, ça c'est acceptable. Vous pouvez faire une étude de circulation, il y en a une qui a été faite. Donc, tout ça est en train de se mettre en branle. Il n'y a rien d'officiel qui a été présenté au CCU pour dire, on analyse de l'autre ici, et on apporte nos commentaires de façon officielle. Mais oui, il y a du travail qui est fait présent. Donc, il y a en compte de la sécurité. Oui, oui, tout à fait. Et il y a vraiment une étude de circulation qui a été faite par le promoteur qui a été déposée au département d'urbanisme. Comme vous l'avez pas vu encore, moi non plus je l'ai pas vu. Mais, de toute façon, vous allez le voir, on va s'en reparler les prochains mois. Si c'est avant de venir, c'est ça. Mon dernier point, le site n'est pas. C'est une bien sûr du commerce au premier étage. Dans la zone de mercredi. En fait, le tarif on l'a vendu il y a quelques années à cet endroit-là. Le zonage fait en sorte que le premier étage, on demande du commercial. Parce qu'il y a beaucoup de résidences dans cet endroit-là. Et on aimerait peut-être qu'il y a une pharmacie, des choses comme ça, qui s'établissent, pour que les gens puissent aller à pied. Toujours dans le principe de la communauté active. L'autre promoteur qui a acheté le terrain nous a présenté un projet. Son premier projet qu'il nous a juste présenté. Il n'a pas été accepté, rien. Il n'a cessé eu rien. Mais c'est juste un projet préliminaire pour voir ce que vous en pensez. À l'époque, il nous l'a présenté, il y avait du commercial à le rechausser. Là, on n'entend plus parler, ça fait deux ans. Puis là, lui, dans la vente, c'est qu'on parlait tantôt, quand on a un terrain et on le vend, on peut mettre des clauses solides parce que c'est notre terrain. On lui donne trois ans pour le bâtir. Là, son troisième est fini. À partir du premier janvier, il est taxé comme s'il y avait un bâtiment dessus. OK? Ça fait que là, il commence à s'activer. Il dit « Mon dos, il faut que je fasse le coin avec ». Puis là, il nous représente un projet. Mais le projet n'est plus commercial. Il est juste du résidentiel. Ah, OK. Et là, tout à coup, il fait une demande pour dire « Fais-vous changer cette affaire-là? » On aimerait juste avoir du résidentiel. Et nous, on dit « Mais non, ce n'était pas ça quand on a fait la transaction. » Ça ne sera jamais ça, en fait. Fait que faire ce que tu devais faire. Un point à l'année. Fait que c'est non à ta demande. Fait que c'est ça. Ça, on l'a refusé ce soir. Ben oui. En fait, ça en prend. Il y a beaucoup de nouvelles. C'est nécessaire. Ben, c'est nécessaire. Fait que… Puis, il s'est engagé à le faire. Là, il change parce que, bon, on comprend que la pandémie a été prédicile sur le commercial, mais à un moment donné, la pandémie, il y aura une après-pandémie, on est dedans. Fait que les activités vont recommencer. Il va y avoir des besoins. Les gens vont recommencer. Ouais. Puis, la population est là. Le volume, le volume est là. Fait que, donc, tu vas faire ton travail, en fait, d'aller chercher du commerce. Fait que c'est ça, le nom, ce soir, qu'on disait à ça. Bienvenue. J'ai une autre question. Oui, André. Je veux juste une petite question. Le suivant, il n'a pas de vérifier la loi de taxation, elle vaut une autre taxe actuelle. Non? OK. Donc, ce qu'il y en a, c'est plus d'ailleurs sur cette action. C'est parce que, ce qu'elle a voulu dire, Patricia. C'est que, dans mon relève, c'est un truc de taxe. Je vois, dans son section, la collecte sanitaire. On parle depuis tout à l'heure qu'on est sur le niveau d'un terme privé. L'assainissement, c'est quoi la dernière chose? C'est assainissement? 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 Assainissement d'exploitation. Assainissement d'exploitation. Assainissement d'exploitation. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, mais on va le vérifier, parce que… Le projet, le programme de santé. Il est parti? Parfait. Super. Fait qu'on va le regarder et on va venir là-dessus. OK? Parce que le terme assainissement d'exploitation, je suis là. Bien, c'était la taxe d'assainissement des eaux, mais d'habitude, c'est plus… C'est l'article. C'est les eaux. Bien, regarde, je ne voudrais pas qu'on est plus loin. Merci André, mais on va aller… Je vais regarder c'est quoi l'assainissement d'exploitation. C'est pas un terme qu'on a souvent, mais on est dedans. Fait que… Peux-tu… Est-ce que c'est… Oui. Vous aviez… Vous aviez loin à trois, là. OK. La question de sécurité sur Saint-Régis. Oui. En s'en allant à Sainte-Garène. Oui. Vous deviez le trottoir passer dans la rue pour aller rejoindre l'autre bord. Tu sais, le petit ruisseau que ce qu'il y a là. Oui, mais ça, ça s'en vient. Il y a eu un délai de plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. La commande a été passée pour la passerelle, mais elle s'en vient la passerelle. C'est une question de deux semaines, en fait. Parce que l'autre jour où je marchais, j'avais deux femmes à deux enfants. Ils sont allés dans la rue. Bien, là c'est… Puis, les enfants, ils sont passés. Vous voyez, il y a une auto. Ah oui. Ils ont dit de se passer dans nos louettes. Je pense qu'il y a à peu près six… Parce qu'il y a plein de la roche là, surtout. Il y a eu à peu près six, sept mois de délai dans la prison de la passerelle. C'est pas ça, parce que s'il y a moyen de mettre elle en pause, parce que c'est une question… Elle est déjà assemblée. Je vous le dis là. Parce que je sais qu'ils ont travaillé chaque fois. Oui, ils ont fait les bases. C'est ça. Et puis, ils vont le mettre à consul. Il va arriver tout réfabriquer. Oui. Il arrive tout réfabriquer. Il va les déposer dessus. On a deux, en fait, qui vont être installés sur la rue Saint-Joseph. Pour avoir accès aux cimétiens par l'autre côté. Puis, il va s'endosser. C'est deux commandes qui ont été faites depuis trop longtemps. C'est un conseil, parce que j'ai vu qu'aujourd'hui… Elle a raison, il y a de la roche dans la rue. Oui. Ah, elle pourrait nettoyer, par exemple, en attendant, là. Je pourrais nettoyer ça. OK. Non, je comprends. En attendant que la passerelle soit là, tu as juste à nettoyer, enlever la roche. Je ne sais pas, c'est pas ça qu'on peut mettre la décorne pour faire une passerelle. professionnelle. Juste pour faire un moment de info. Ma chère, il est… On va vérifier pour voir. Parce que c'est vrai, avec les symptômes que c'est tendance. Puis, je vois souvent la château. Il ne faut pas que les enfants… Il ne faut pas que les enfants… Il ne faut pas que les enfants passent là. Il faut qu'il se passe avec les enfants. Il faut qu'il se passe avec les enfants. Elle s'en va au musée. Elle revient. D'ailleurs, pour aller au musée, tu peux passer ailleurs. Oui, oui. Descends plus bas, puis tu passes par Delairie directe jusqu'à Sainte-Catherine. Merci beaucoup d'être présente ce soir. C'était un plaisir de vous revoir. Merci pour les discussions qu'on a eues. C'est toujours constructif. Puis, c'est correct de les amener. Il faut que c'est ici qu'on brasse les choses. Puis, on va essayer de les faire mieux. Bien entendu. On peut 10 pour 10. Un ETF. Mario nous a appelé quelque chose s'entendre qu'on est nostalgiques. Ah, partez pas, partez pas. On vous demande. mais juste un instant je vais fermer ça ici je vais juste proposer la réunion ne partez pas parce que Mario nous a fait penser à quelque chose alors bonsoir tout le monde, merci d'avoir été ici et on se voit le mois prochain